Bonsoir à tous. Alors pour ce space, qui sera évidemment un monologue, comme d'habitude, c'est marrant parce que tout le monde m'invite dans plein de space, où je mets l'ambiance, où je plie tout le monde, où je rigole, etc. Toujours seul contre tous, bien sûr. Par contre, quand je fais un space, on dirait que les mecs, ils ont peur. En fait, quand je suis invité, ils peuvent me couper le micro. Mais quand c'est moi qui gère le micro, il n'y a plus personne. Alors, ce soir, je vais faire un régime absolument factuel, et je l'annonce au début d'autoconférence, ce sera bien sûr incassable. Pourquoi ? Parce que pour une fois, on ne va pas s'attacher aux idéologies, aux concepts, aux délires, aux fantasmes, etc., mais au concret. Alors on va commencer déjà très rapidement. Alors, je vous le dis, on ne va pas du tout aborder la légitimité des genifs en Israël, ou du peuple inventé palestinien en Israël, etc. Je ne vais pas parler du conflit israélien-palestinien, parce que j'ai fait environ 50 articles, des FASCAM, des démonstrations, etc., qui démontrent bien sûr la falsification de l'histoire par l'islam, et le mensonge palestinien, au sens large, et à tous les niveaux. Donc, ce n'est même pas le sujet. On va juste parler des... On va répondre à la question. Pourquoi le sionisme est devenu l'alpha et l'oméga de la dissidence ? Voir de la politique, même des partis officiels, voire de la politique française intérieure. Parce que tout le monde se positionne sur ce dossier, etc. Il y en a qui font leur fond de commerce, comme la France islamiste, LFI, et d'autres qui se positionnent en fonction du vent, comme Philippot. « Oui, oui, il faut un deuxième État, il faut une solution à deux États, etc. » J'ai vu ça, ou Asseline, ou enfin bref, c'est la mode aujourd'hui de récompenser le pogrom par un État. Alors, je ne parle pas de ça, je vais commencer par le sionisme. Alors, donc, le sionisme, c'est quoi ? Déjà, contrairement, par exemple, au communisme, le sionisme n'est pas une idéologie qui vise à une politique intérieure, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, il n'y a pas une politique sioniste, tiens, la France a adopté une politique sioniste, ça ne veut rien dire. Alors qu'une politique communiste, par exemple, ou une tendance ou une wokiste, là on voit ce que c'est, une tendance franc-maçonne, on voit ce que c'est au niveau de l'idéologie, qu'est-ce que ça implique dans la politique française, dans les médias et tout ça. Alors qu'une politique sioniste, par exemple, en France, ça n'a aucun sens. Déjà, c'est une première contradiction, une première incohérence. Pourquoi ce mot est devenu hyper important et tout, alors que finalement, ça n'a aucune incidence dans le cadre d'une ligne politique ou des axes même idéologiques pour la politique française ? Alors le sionisme, c'est quoi ? C'est une idéologie qui a un objectif, qui avait un objectif, on peut parler en passé aujourd'hui, qui avait un unique objectif, c'est le retour des Juifs sur leur terre. Reconstruire ce qui existait il y a très longtemps, mais surtout avoir un foyer national pour les Juifs qui étaient dispatchés, comme vous le savez, à travers le monde et qui subissaient, bon, on peut dire quand même, on ne va pas jouer les caliméros, les pleureuses, mais on peut dire quand même que c'est le peuple. Alors peu importe, on ne va pas dans les raisons, peut-être qu'ils méritent, peut-être qu'ils sont sataniques, etc. Tout ce qui... Ils empoisonnent les puits, ils mangent les enfants, j'en sais rien, je ne me positionne pas là-dessus. Enfin, le fait est que les Juifs ont toujours été la cible de fantasmes, de légendes, de pogroms, de dépossessions, d'expulsions, etc. Donc, à un moment donné, au bout de 2000 ans, ça va, quoi. Il était temps que quelqu'un se dise, c'est Herzl qui se l'a dit en premier, se dise, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, faire du lobbying, c'est là que le sionisme est actif, faire du lobbying, essayer de prendre des contacts un peu à droite, à gauche, avec les dirigeants politiques, etc., à faire même, je ne sais pas, ils ont fait de la pub dans les jours, je n'en sais rien, pour essayer justement de pousser les nations importantes de l'époque. Alors, bien sûr, ce n'était pas le Réunion, il n'y avait pas 130 pays qui votaient, c'était quelques pays qui dominaient. Et donc, il fallait faire de la pression pour dire, pour d'abord montrer que moralement, c'était quand même juste que ce peuple ait son petit bout de terre sur cette planète, après tout ce qui s'était passé, je parle bien avant la Shoah, je parle au début du siècle. Et premièrement, moralement, c'était juste et logique. On ne peut pas refuser à un peuple, on ne doit pas imposer à un peuple d'être une extrême minorité partout et de subir tout ce que j'ai dit juste avant. Donc là, il s'est passé pendant 20 ans, jusqu'à la conférence de Saint-Raymond en 1920, qui était la conférence de la SDN, la Société des Nations Ancêtres de l'ONU, jusqu'en 1920, où là, vraiment, ça a été décidé, acté, etc., que oui, dans l'idée, alors il n'y avait pas de date, bien sûr, mais dans l'idée, oui, il faut que nous allons redonner un bout du mandat britannique aux Juifs, pour la création, la recréation de l'État d'Israël. Donc, jusqu'en 1920, oui, c'est vrai, Herzé et toute une bande de sionistes, il y avait des gens qui étaient riches, il y avait, bien sûr, celui le plus connu, là, Rothschild, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément riches, mais qui avaient de l'influence, il y avait toutes sortes de Juifs à travers le monde qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, à leur petit niveau, pour faire de l'influence, faire du lobbying, je pense que c'était la première fois, à mon avis, c'était le premier dossier qui a été, comment dire, le réceptacle, si j'ose dire, d'une forme de lobbying. Le lobbying, c'est pas toujours, les gens donnent une connotation négative toujours au lobbying, mais non, on est sûr que le lobbying, aujourd'hui, par l'Union Européenne, c'est de la corruption, il faut dire les choses, on influence les lois pour créer des nouveaux marchés, pour créer des nouvelles normes, pour créer des nouveaux besoins, et donc des nouveaux marchés, on enlève des lois pour qu'on puisse utiliser tel produit, ou ne pas l'utiliser, enfin bref, c'est vrai qu'actuellement, le lobbying, en termes économiques, c'est toujours de la corruption. D'ailleurs, il y a un bâtiment entier de lobbyistes, juste en face du Parlement européen, je veux dire, je vais pas changer de sujet, donc je reviens. Donc, pour ce qui est du lobbying sioniste, c'était pour la création d'un État. Donc, il n'y avait rien de corruption, il n'y avait rien de satanique non plus, c'était pas extraordinaire de dire, tiens, les Juifs, ça serait bien qu'ils retournent sur leur terre, bien qu'il y en ait beaucoup qui contestent jusqu'à aujourd'hui, que cette terre était la terre d'origine, de naissance, du judaïsme, puis après, bien sûr, de Jésus, et voilà, bon, bref. Donc, jusqu'en 1901, le lobbying actif. Ensuite, alors je sais pas, ensuite, ils ont tergiversé, après, bon, tout le monde s'occupait d'autre chose, parce qu'il y avait d'autres soucis avec l'apparition d'Hitler. Ensuite, bon, je passe un peu les détails, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, etc. Au sortir de la Shoah, oui, alors les gens, pas les gens, les tarés, plutôt, les tarés sont tellement, justement, haineux et antisémites qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, oui, en fait, c'est des Juifs qui ont payé Hitler, je le suis, c'est complètement faux, c'est prouvé, mais bon, c'est pas grave, dans le scénario, ça va bien. Les Juifs ont financé Hitler pour que, pas les Juifs, pardon, les sionistes sataniques ont financé Hitler pour qu'ils massacrent les Juifs et que ce qui reste, après, bah oui, bah bon, côté ce qui reste, on est obligé de leur donner un pays. C'est tellement ridicule, mais bon, je viens quand même de passer par là. Je rappelle que la décision a été prise depuis 1920. Enfin, il y a des documents, il y a des photos, il y a des images, il y a des résumés, il y a des documents écrits, enfin bref, voilà. Donc non, je pense que les sionistes ou les Juifs n'avaient pas besoin de sacrifier 40% de leur population pour avoir un bout de terre tout biscornu et qui était finalement en 1947 plus petit que ce qui avait été décidé en 1920. Parce qu'entre 1920 et 1947, et c'est normal, moi je ne l'en veux pas, les Arabes, eux aussi, ont fait une forme de lobbying à coup de pression politique, de chantage, d'attentats, de petits massacres de temps en temps, petits, ce n'est pas non plus, ce n'est pas le 7 octobre, en disant non, non, ce n'est pas normal, c'était trop grand. Et ils avaient raison, il faut dire la vérité, ils avaient raison parce que les premières frontières tracées lors de la conférence de Saint-Raymond, c'était énorme pour les Juifs et tout petit pour les Arabes. Bon, moi je suis un type d'objectif, pour moi les Arabes ont une légitimité équivalente aux Juifs globalement sur cette terre, on va dire sur le mandat britannique. Donc ils ont eu raison de faire la pression et finalement c'est vrai qu'en 1947, des frontières qui ont été validées par la résolution 180 de l'ONU, donner à Israël une terre beaucoup plus petite que prévu. Bon, ceci dit, les Juifs, ils ne sont pas exigeants, ils ont dit, bon, d'accord, après tout c'est quand même déjà pas mal, on ne va pas se plaindre, donc tout allait bien. Maintenant, évidemment, la suite, on va en parler après, mais la suite, c'est qu'évidemment, les seuls qui n'ont pas voulu, qui veulent partager nulle part, qui appartiment, ils mettent un pied sur une terre, ça devient chez eux, et tout ce qui avant n'existe plus, puis on l'a vu dans toutes leurs conquêtes, évidemment, l'Islam a dit, non, non, les Arabes ont dit, non, non, on ne voit pas de Juifs du tout sur cette terre, ils n'ont rien à faire ici, c'est quand même extraordinaire. Et pour l'anecdote, vous verrez qu'un jour, le 93, la Basinique Saint-Denis, il deviendra une mosquée, parce qu'ils sont hyper majoritaires, ils ont dit, attendez, on est 80% ici, c'est une terre islamique, ça n'a jamais été, quoi ? La catholique, la France, machin, la Basinique Saint-Denis, clovie, rien à voir, attendez les gars, c'est une mosquée ici, ça s'appelle Saint-Denis-Babeloued. Bon, blague à part, ce que je veux dire, je vais m'arrêter juste là, une petite pause, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de la résolution 180 de l'ONU, la première résolution qui déterminait le plan de partage et la solution à deux États, que tout le monde appelle aujourd'hui, mais tout le monde oublie que c'était à la base, c'était comme ça, et que c'est des Arabes qui n'ont pas voulu, je le répète, parce qu'ils ne veulent pas être deux États, ils s'en foutent de l'État, on reprend pour des cons quand on vous dit que ces gens veulent un État, ces gens veulent l'élimination totale des Juifs et qu'Israël n'existe plus. Donc moi, si on me dit qu'on veut me faire disparaître, si mon voisin me dit « tiens, je vais t'explicer de ton appartement et je vais te tuer », je vais chez lui et je le tue avant. Si je peux, enfin bref, c'est une image un peu mal choisie, mais c'est un peu ce que je veux faire comprendre aux gens qui ont toujours l'impression que les méchants, c'est des Juifs, alors qu'eux, ils veulent partager, ils veulent juste vivre en paix dans leur petit bout et que les autres, c'est des victimes. Tout ça pour vous dire que depuis cette date-là, depuis que le pays d'Israël réexiste, eh bien le sionisme, le vrai sionisme, pas celui qu'on vous fait fantasmer par les Pierre-Hillard, le mondialisme, le satanisme, les Khazars, enfin toutes ces quaderies qui sont vues sur des produits d'appel pour Camelot, mais j'en parlerai après, eh bien le sionisme, en vérité, il est mort, comme le soleil, comme le chantait Nicoletta. Il est mort, le sionisme, à partir du moment où l'objectif a été atteint. Parce que je vais vous dire, concrètement, ça serait quoi de faire du lobbying aujourd'hui pour avoir un État ? C'est tellement une telle évidence que personne ne vous dit. À quoi ça servirait de faire du lobbying ? La pression, l'influence, pour avoir un État avec les gars, vous l'avez l'État ? Ah oui, c'est vrai. Oui, alors donc on n'a plus rien à faire ? Ben non, juste vous gérez votre pays, vous arrêtez d'emmerder le monde. Je parle des Israéliens. Essayez de gérer votre truc, votre conflit et ne nous emmerdez pas. Alors donc, après, quand on se met du point de vue de la France, quel intérêt, qui, non, je vais même, je vais utiliser l'école de nos amis soraliens, qui avait intérêt, dans les années, début des années 80, à importer ce conflit, à faire croire que le sionisme, c'est un truc, comme j'ai dit tout à l'heure, satanique, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, casard, tout ce bordel, et que ça avait une influence quelconque sur la politique française, que ce soit dans les axes de la politique, dans l'idéologie et même concrètement dans la politique étrangère de la France. Qui avait intérêt ? Vous posez la question. Là, je n'invente rien, comme tout ce que je viens de dire. Les seuls qui avaient intérêt, c'était les Arabes au sens large pour mobiliser l'oumma musulmane du monde entier, d'accord, pour faire pression, justement, sur les gouvernements de tous les pays, même occidentaux, on le voit actuellement. Alors bien sûr, ils sont un peu financés par des Soros, etc., mais bon, ça c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que depuis les années 80, ce conflit a été importé en France, pas du tout à l'initiative des Juifs qui n'ont aucun intérêt à importer ce conflit. Ils essaient de gérer tant que faire se peut, ce n'est pas facile avec eux. Quand on discute avec des terroristes et des gens qui sont un peu extrémistes, je l'ai dit, ils ne veulent pas de pays, ils veulent juste massacrer les Juifs. Ils nous disent à la tribune, mais les gens ne veulent pas écouter. Ils disent, tu aurais le juge, je suis au dernier, il n'y aura plus d'Israël. L'Iran, pendant ce temps, fait une bombe atomique en disant, dès qu'on a la bombe, on détruit Israël, mais tout va bien. Il ne faut surtout pas vexer les Arabes et leur dire, les gars, vous exagérez, car dans la dissidence, le seul mot qu'ils ont à la bouche toute la journée, au lieu de s'occuper de la France, qu'est-ce qu'on va changer dans la Constitution, quel système politique on pourrait mettre, comment on pourrait monter vraiment qui viennent d'en bas avec des vraies idées et des idées, on va dire, qui réparent toutes les aberrations et les délires et les dérives qu'on a vues depuis 40 ans, depuis 80, notamment les dérives économiques, idéologiques, au niveau de l'éducation nationale, de la justice. Non, c'est ce genre-là. Ceux qui ont fait passer pour les grands résistants, ceux qui sont boostés par le système, ceux qui ne sont pas combattus, ce que je démontre tous les jours dans un boycott total, eh bien, ce n'est pas ça leur problème. Ils n'en ont rien à foutre. Leur but, c'est de faire des vues, du buzz, de désigner un ennemi à tous les lobotomisés qui ne comprennent pas une cacahuète, de leur raconter des conneries, messianisme, covidisme, mondialisme satanique et tout ça. Ils vendent des bouquins, ils passent pour des intellos en faisant des débats entre eux. Je parle souvent de la chaîne géopolitique profonde qui est extraordinaire. Quand ils font un débat sur le sionisme, ils ne font parler qu'à 30 sionistes. Quand ils font un débat sur Israël, il n'y a pas un seul juif. Trois arabes, un LFI, un franc-maçon. Voilà ce que c'est leur débat sur Israël et leur débat sur le sionisme. Inutile de vous dire que moi, si je vais en débat, je les déchire tous en rigolant. Et en rigolant vraiment, pas facilement et en plus avec de l'humour. Donc en fait, ils ont amené tous ces abrutis qui se prennent pour des résistants sur une seule base. si vous êtes anti-sioniste, anti-Israël, anti-sémite, ils n'osent pas trop le dire. Donc ils les appellent les Khazars, les sionistes, je ne sais pas, les élus, les lunettes, je n'en sais rien. Si vous avez ces trois trucs, vous êtes un vrai résistant. Vous êtes donc... Vous combattez le système et la fameuse communauté organisée. Alors, ça veut dire que c'est vraiment un leurre. Alors, donc cet anti-sionisme et ce qu'on appelle les sionistes sert d'abord au système à diviser parce qu'évidemment que le système, globalement, c'est très large le système, mais le système, c'est toujours les mêmes méthodes. Diviser pour mieux régner, ça c'est la base. On veut la diviser la droite, la gauche. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Je crois qu'il y en a beaucoup qui l'ont compris. Bien sûr, on rajoute un truc de division, le sionisme et l'anti-sionisme. Donc ceux qui sont pour Israël, forcément, ils sont considérés par les soi-disant grands résistants, les islamo-gauchistes et tout, comme des gens du système. Par exemple, moi, qui suis le plus grand résistant de France, qui suis hors système, qui me bat depuis sept ans avec un vrai mouvement politique, des axes, et j'ai plié tout le monde, c'est pour ça que je suis boycotté par tout le monde, suspendu, etc., enfin, on s'en fout. Eh bien, moi, pour ces gens-là, je suis un type du système. Je me fais souvent traiter de payer par-ci, payer par-là, payer par machin, lobbyiste, ou je ne sais pas, le type le plus boycotté, invisibilisé, suspendu, ignoré de France. Et si on paye quelqu'un pour intoxiquer les gens, comme il y en a plein, d'ailleurs, qui sont dans ce cas-là, mais je n'en parlerai pas ce soir, eh bien, on fait en sorte que ce type-là, on lui donne de la lumière. Sinon, il ne sert à rien. Si on a un outil du système qui est caché dans la cave, moi, je voudrais bien qu'on me paye. Je veux dire, franchement, moi, on va traiter souvent de payer par le Mossad, le Likud, le CRIF, enfin, n'importe quoi. Tout ça, parce que je m'appelle Bougnas, je m'appelle Martin, en disant les mêmes choses, personne ne m'aurait gonflé. Bon, moi, je voudrais bien qu'on me paye à rien faire. On me paye, en fait, je passe nulle part. Je suis chez moi, on m'a payé, je suis un lobbyiste. T'es influence qui ? J'influence mon voisin, mon voisin Robert, j'ai super influence. Et bon, pour revenir dans le sérieux, ce que je veux dire par là, c'est que le sionisme n'a aucune influence sur la politique française et sur quelconque axe politique franco-français, c'est-à-dire même système politique. Le sionisme n'a rien à faire dans le débat de la politique française et encore moins dans la dissidence, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas leur problème, eux, de créer quelque chose, de construire quelque chose. Leur problème, à eux, c'est de vendre des bouquins des vues, d'être boostés, de passer pour des grands résistants et de fuir, bien sûr, le débat. Ce sont des gens, quand même, qui arrivent à débattre, mais juste entre eux. Ils font sûrement un peu se disputer, mais c'est du catch. Donc, tout ça pour vous dire que pourquoi ? La réponse est simple. Premièrement, diviser pour mieux régner et deuxièmement, c'est le meilleur produit d'appel pour toute la dissidence. Et maintenant, allons plus loin. Un petit compliment d'information. Je leur donne beaucoup. Ceux qui me connaissent, ils savent que je dis sur la même chose. C'est un disque rien, un petit peu. Alors, pourquoi ? Troisième élément, c'est qu'en fait, moi, j'ai démontré, par des exemples précis, des démonstrations toujours incassables, mais vues par personne et boycottées par tout le monde, que les gens qui sont soi-disant les grands résistants, je conclure comme exemple Diadonné et Soral, ou même Youssef Indy, par exemple, qui est venu un peu dans la bande, eh bien, ces gens qui nous sont présentés comme les grands résistants sont beaucoup moins suspendus à visibiliser le compte en banque de l'association fermée, enfin bref, tout ce qui a été fait contre un inconnu comme moi, pour l'empêcher tout de suite dans l'œuf, pour le tuer dans l'œuf, je veux dire, pour tuer le mouvement politique dans l'œuf, eh bien, ils sont beaucoup moins combattus que moi. Donc, si on se dit le système combat, soi-disant les grands antisimites, etc., et que le type, moi, inconnu, qui suis le seul en France, et je peux le dire, à les avoir tous démontés un par un avec des articles, des fascans, des arguments, des démonstrations, tout ce qu'on veut, et moi, je suis rendu invisible, alors qu'en principe, sur ce côté-là de mon action, on va dire, je pourrais être considéré comme un outil du système, parce que, c'est-à-dire, en gros, je démonte un peu comme les deux connards, où ils s'appellent, je ne sais pas, Trist, oui, Mendès France, et, où ils s'appellent, et Rechstad, vous remarquez, comme par exemple, ils ont mis deux juifs, mais ça, c'est un autre sujet, j'en parlerai une autre fois. Donc, ces deux là, ces deux comiques à subventionner, alors, ils voient des complotistes et des antisémites partout, ils sont en plein délire, mais s'ils voyaient un type comme moi qui démonte les mecs, mais pas en disant « ouais, l'antisémite, ça c'est des conneries, il faut aller plus large que ça pour analyser et démonter quelqu'un antisémite, c'est pas un argument », eh bien, ils me boosteraient, je serais un type qui serait dans le système, mais ils ne peuvent pas, parce que s'ils me boostent, ils sont morts, s'ils me boostent, je peux commencer à parler de mon programme politique, et là, ils ne veulent pas. C'est un peu… Je sais que vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis, parce que vous vous dites « mais c'est qui ce type-là ? Personne le connaît, il se prend pour un danger. » Je ne suis pas un danger, je suis exactement une preuve, moi, matériellement et physiquement, je suis une preuve et que j'ai le citoyen que tout ce que j'ai dit depuis 2017 est absolument vérifié. C'est-à-dire, quand je disais de qui ou de quoi a peur le système ? Est-ce que le système a peur d'un influenceur, un camelot, qui a une petite boîte d'édition, qui dit « oui, c'est des juifs, machin, regardez les analyses et tout, oh là là, je suis très combattu, j'ai eu un procès, j'ai payé 3 000 euros, oh là là, j'ai traité l'autre grosse lesbienne, en plus, c'est en Suisse, c'est même pas en France, je vais aller en prison 20 jours, je ne sais pas quoi, oh, le poste, un prisonnier politique, oh, alors, je suis un brunet, regardez, je suis capitaine, ils m'ont mis en prison, je suis un prisonnier politique, ben, connard, t'as monté une histoire avec une monnaie, on ne sait pas quoi, mais je ne vais pas faire chaque dossier, mais les gens ont réussi, enfin, le système a réussi à vous fabriquer des leurs, des gens qui font des revues de presse et ils gèrent tous leur petite carrière, vous remarquez que ces gens-là, mis à part Julien Brunet, il faut dire la vérité, qu'il montre quelque chose, bon, ça vaut ce que ça vaut, moi, je sais qui c'est, je sais d'où il vient, mais bon, au-delà de ça, son, comment dire, son action, au moins, il fait quelque chose, ça, il faut dire la vérité, au moins, il crée quelque chose avec des gens, il se déplace, il bouge et tout, bon, donc, lui encore, ça va, mais les autres, regardez un petit peu la gueule de vos grands dissidents, analysez-les un par un, eh bien, ce sont des showbiz de deuxième étage, ils gèrent tous leur petite carrière, leur petite vente de boucats, j'ai bientôt fini, pour ceux qui vont parler, après, si vous voulez, j'ai fini même 30 secondes, donc, analysez le profil et l'action de ces grands dissidents, et vous comprendrez ce que je vous dis, et peut-être ça s'éclaira, et vous comprendrez que ces gens ne font certainement et surtout pas de la politique, parce que s'ils font de la politique en disant, on va monter un mouvement politique, eh bien, ils auraient le même traitement que moi, comme un abruti que je suis venu en 2017, comme je ne connaissais personne et je ne connaissais rien, j'ai cru que c'était la fête au village, et quand j'ai compris que j'étais moi plus cible que tous ces gens-là alors que je ne suis personne, j'ai dit, mais c'est quoi le problème ? Ah ben oui, parce que moi, j'essaye malgré tout, même si c'est, maintenant c'est mort, mais c'était un micro-micro-parti, la politique, non monsieur, non, 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 vous pouvez insulter, machin, les juifs, ce que vous voulez, c'est pas un problème, mais la politique, non monsieur, c'est réservé aux énarques, aux francs-maçons, à des gens du système, aux ex-machins, syndicalistes, n'importe quoi, mais certainement pas aux gens normaux, monsieur, pas aux gens comme vous, là, vous venez d'où, là, vous n'êtes dans aucune casse, rien, vous n'avez personne derrière vous, donc monsieur, on va vous rendre invisible. Et si j'étais venu, moi, juste en lancer en alerte, Walter Patriot, et j'aurais fait, je sais pas, j'aurais soutenu, je sais pas n'importe quoi, n'importe quel parti, oui, regardez, il y a beaucoup d'arabes, oui, regardez, si, j'aurais été une star, j'aurais été un petit youtubeur, je serais passé sur les fris, et personne ne m'aurait fait chier, j'aurais pas eu de cabal, j'aurais pas eu d'insultes, de menaces, de suspensions de comptes, de carencies, suspension, j'aurais rien eu du tout, parce que je ne dérange pas le système, j'aurais été un petit habibillon, je crois un exemple, comme ça, vous représentez un peu, j'aurais été un petit habibillon, alors, j'aurais été un bouche-nabillon, j'aurais fait un peu le comique, là, en youtube, de temps en temps, je parle un peu, je fais l'intello, je parle de concepts, alors je ne capte pas une cacahuète, je parle de lui surtout, je mélange tout, et puis à la fin, je fais quand même une petite dose d'antisémite, parce qu'évidemment, ils viennent tous de l'école de formation, ce sera le dieu donné, donc forcément, s'il n'y a pas un peu d'antisémitisme contre la communauté organisée ou de lumière, j'ai aucun succès, il faut montrer que je suis un super résistant, je suis un super courageux, putain, tu t'attaques aux juifs, quoi, tu es super courageux, tu ne t'attaques pas aux islamistes et tout, mais tu t'attaques aux juifs, franchement, tu as une sacrée paire, voilà ce que c'est la dissidence, et tout ça pour finir, le sionisme en théorie n'aurait rien à faire dans la politique française, même dans la réflexion, même, on peut prendre position, mais que ça devienne un, comment dire, un critère de sélection, t'es sioniste, pas sioniste, franchement c'est ridicule, donc pourquoi, et bien, je viens de vous dire les trois utilités, pour la dissidence, pour le système, et pour les petits youtubeurs carriéristes qui veulent pécher des clients, évidemment, comme vous l'avez compris, pour finir, l'antisémitisme sous toutes ses formes rassemble 80% des musulmans, toujours, souvent en tout cas, à cause du dossier israël-palestine, rassemble, je ne sais pas, peut-être 20% des nationalistes, hyper racistes, machins, anti-arabes et anti-juifs, comme par exemple Bénédetti, qui est l'exemple type, mais le même Bénédetti va donner son cul à l'islam, et à partir du moment, il y a un conflit, pour emmerder Israël, il va dire, je soutiens les Palestiniens, alors que je l'ai eu en débat, le mec, il rêve de virer, de faire disparaître tous les Arabes, mais quand c'est les Palestiniens contre les Juifs, il les suce un petit peu, et après, il y a les cathodradis, il y a aussi cette partie, des catholiques, cette partie qui n'a pas compris du tout, le message de Jésus, qui est dans le dogme à fond, qui ne résonne que par, ah, les Juifs, peuple déicite, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris à l'ensemble de la chose, je pourrais même leur donner un cours de théologie, s'ils le veulent, et après, il y a quoi ? Après, pour eux, le Juif, c'est l'argent, l'argent, c'est le capitalisme, le capitalisme, c'est l'impérialisme, donc on est contre tout ça, sauf qu'ils oublient que le communisme est beaucoup plus impérialiste que le sionisme, qui est justement un nationalisme. Voilà, je crois que j'ai fini, je suis un peu essoufflé, à vous la parole. Alors, qui veut parler ? Augustin ? Vas-y. Pour répondre à ta question, on n'est pas beaucoup, donc c'est bien, on va pouvoir parler ensemble. Ce qui rend le sionisme d'abord qu'Alpha et Omega de la dissidence, je pourrais répondre à ta question, c'est d'abord parce que c'est l'Alpha et l'Oméga du système. Alors moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu ne nis pas l'importance que ça peut avoir, enfin, tu ne nis plus, avant tu disais que le sionisme ne joue aucun rôle dans la politique française, pendant que tu dis que ça joue un rôle, mais c'est subi, c'est victime, ce n'est pas un drôle, ce n'est pas voulu par les sionistes, c'est le subissent, les pauvres, ils ne font pas exprès, on les force à les mettre devant, donc le CRIF, tous ces groupes-là, BHL, ATAL, BORN, ils ne font pas exprès, on les met devant pour jouer la Libye, mais en fait, c'est bien sûr les frères musulmans qui, eux, ils ont un peu en train de dire ça. – Un petit second, je te corrige au fur et à mesure ou j'attends à la fin ? – Au fur et à mesure, on peut faire une discussion à bâton, on peut faire une discussion à bâton, sinon j'ai oublié. Alors, déjà, j'essaie de ne pas trop caricaturer ce que je dis, d'accord ? Déjà, première chose, sinon c'est un peu désagréable. J'ai dit simplement une chose, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, je n'ai pas dit qu'on les forçait, j'ai dit que les juifs étaient instrumentalisés. Et j'ai surtout dit un truc auquel tu ne peux pas répondre, parce qu'évidemment, ça, ça va casser tout ton scénario. Quand j'explique, je ne sais pas si tu étais là, non, tu n'étais pas là au début, c'est pour ça que tu as raté le début, quand j'expliquais que le sionisme était une idéologie avec un seul objectif, l'objectif est atteint depuis 1947, la création de Métal Israël, qu'aujourd'hui, il n'y a absolument plus besoin de faire du lobbying, de la pression, et tout, l'État existe, eh bien, tu comprendras, tu peux mettre même 100% de juifs partout, ce n'est pas ça qui va changer la politique française, ce n'est pas ça qui va créer un deuxième Israël, donc ça n'a aucune influence. Voilà, tu peux continuer. Merci. Non, alors, pour en faire un bâton, en plus, c'est bien, en plus, c'est dynamique. Non, évidemment, que l'objectif n'est pas atteint, parce qu'il y a deux objectifs dans le sionisme. Un, si on prend juste d'un point de vue territorial, géographique, le hérès d'Israël, il n'est pas atteint. L'hérès d'Israël sera atteint le jour où c'est des deux rives, enfin, en haut du Jourdain jusqu'au Nile, en gros. Donc, tant que ce n'est pas atteint, le sionisme n'a pas réussi son but géographique, théorisé par l'État et l'autre. Je t'accomplisse, je t'accomplisse, c'est bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, voilà, tu vois, ça fait partie des choses que j'ai démontées sans forme, je vais encore le redémonter. Alors, tu as vu ce qui s'est passé le 7 octobre ? Tu vois ce qui s'est passé. C'est qu'on a un petit pays avec 7 millions de Juifs et 2 millions d'Arabes israéliens, enfin, il y a 9 millions d'Israéliens, on va dire, petit, tu as vu que c'est petit, et entouré de mecs qui veulent le détruire, et déjà, ils n'arrivent pas à le protéger. Alors, on va essayer de réfléchir deux minutes, et là, je te demande un effort mathématique. Le hérès d'Israël, le grand Israël, ça multiplierait par 5 la surface d'Israël aujourd'hui. D'accord ? Est-ce que tu crois sérieusement, je vais essayer d'être sérieux, parce qu'on ne peut pas discuter ? Est-ce que tu crois sérieusement que les Juifs actuels, ils rêvent d'avoir un territoire 5 fois plus grand qu'ils ne pourraient encore moins protéger à 7 millions d'habitants ? Tu ne trouves pas que c'est un peu ridicule ? Vous êtes dans un fantasme absolu. Maintenant, je vais te dire une chose, je te réponds. Les seuls qui veulent tout le territoire et qu'ils l'affirment est fort, et ils le disent, mais vous ne l'entendez pas, ce sont les Palestiniens qui veulent tout le territoire et que les Juifs n'existent pas. Continue. Évidemment que si on parle des Israéliens dans l'immense majorité ils sont là-bas. Mais ça fait partie du projet. Tu as dit, le projet sioniste a été atteint, je dis non. Les intellectuels, les savants, les élites, une partie, pas tous, je suis d'accord, mais une partie des élites israéliennes, défendent l'Erette Israël. Ils veulent le mettre en place. Là où tu as raison, évidemment, dans la vraie vie, les gens qui sont en Galilée, ils n'ont absolument rien à péter que si ils sont au Sinai, etc. Je suis d'accord avec toi. Très bien. Mais ne dis pas que ça fait partie du projet. D'accord. C'est l'Erette Israël. Très bien. Alors là, tu viens de dire un truc extraordinaire. J'aimerais bien que les gens résonnent comme tu viens de le faire, sauf que toi, tu le dis, mais tu ne le fais pas. Dans la vraie vie. Il faudrait un jour que les gens commencent à réfléchir dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu vois bien que depuis 1947, même quand ils ont conquis des territoires suite à des guerres qu'ils ont gagnées en ayant été attaqués les premiers, par exemple le Sinai avec l'Egypte, ils ont rendu le territoire. Donc pour leur objectif, c'est extraordinaire, ils conquèrent un territoire dans une guerre et pour avoir la paix, ils rendent le territoire. Donc tu vois que tu as un truc de... Non, Walter, excuse-moi de te couper, je suis désolé. En fait, ils ont rendu le territoire pour les raisons que tu as énoncées juste avant. C'est qu'il y a en Israël des gens sérieux qui savent très bien que ce n'est pas tenable, en fait. C'est pour ça qu'ils ont rendu le territoire. Comme tu as dit, ils n'arrivent même pas à défendre une zone plus petite en Gaza. Si tu n'as pas dit qu'en Israël, il n'y a que des débiles mentaux. Heureusement, tu as des gens intelligents. Personne ne dit que tous les Israéliens sont débiles mentaux, loin de là. Mais tu as des gens qui pensent vraiment que l'Israël est faisable. Je suis d'accord qu'en Israël, tu as des gens qui disent que les gars, calmez-vous, déjà que notre territoire, on a du mal, on ne va pas en plus récupérer Sinaï, machin, machin. Juste une petite comparaison au passage, comme ces bâtons rompus, c'est vachement mieux que laisser parler et répondre après. Alors là, tu viens de nous dire qu'il y a des gens. Chez les Juifs, il y a des tarés, il y a des extrémistes, il y a des rabbins complètement tarés qui veulent se venger de la Shora. Ouais, tu es les chrétiens, machin, n'importe quoi, il y a une graffe, tout il y a tout ça. Et donc, ça s'appelle des gens. Parmi les Juifs, il y a des Juifs complètement tarés. Maintenant, je vais te prendre une comparaison. Ce qui est étonnant, c'est que tu te fies, toi, comme tous les antisémites de Twitter, entre autres, vous vous fiez sur les gens tarés chez les Juifs, d'accord ? En partant du Christus, c'est eux qui font la loi, qui font les plans, qui font tout. En revanche, vous ne vous fiez jamais aux tarés qui sont, par exemple, musulmans, qui disent ouvertement on va conquérir l'Europe, on va islamiser de force, on va prendre le pouvoir partout, machin, on n'en parle pas de cela. Non, ça, c'est pas d'amalgame. Tu vois, il faut être un petit peu logique. Évidemment que le grand Israël, c'est un fantasme d'un type, ou d'un groupe de type qui sont hors sol complètement. Évidemment que les Israéliens du quotidien ou les Juifs du monde entier, ils n'en ont rien à foutre, ils sont assez intelligents comme tu viens de le dire, bravo, merci, pour savoir que c'est complètement impossible avec si peu de population de défendre un territoire. Et évidemment que le fait que Bornstein, Attal, Attali ou qui tu veux soient en France dans des positions qu'on met en avant, évidemment, ça ne changera rien là-bas, ça ne fera pas des conquêtes territoriales, ça ne fera pas des guerres, donc ça n'a aucune influence. Tu reviens sans le savoir à ce que j'ai dit au début. Alors, tu as raison dans ce que tu as dit, je n'en serai sur un point, c'est une dernière partie. Je pense que tu sous-estimes le rôle que jouent les politiques, enfin les gouvernements occidentaux dans le soutien qu'ils font entre autres militaires ou économiques à Israël. Mais pour tout le reste, je valide à 100% ce que tu as dit, tu as à 100% raison. Alors, attends, c'est bien, le soutien, attends, parlons-en, le soutien à Israël, mais en quoi c'est choquant, en quoi c'est choquant qu'on soutienne un peuple de 7 millions sur un bout de terre grand comme deux départements, d'accord ? En quoi c'est choquant de soutenir le fait que ces gens puissent exister et qu'ils ne soient pas jetés à la mer ou renvoyés dans des pays ou quelque part, n'importe quel dictateur pourra faire la suite de la Shoah ? En quoi c'est choquant ? Juste là. Et en quoi c'est immoral si tu le hantes et toi ? En quoi ? Explique-moi. Si tu poses la question dans quoi c'est choquant, je ne te parle pas de fait que ce soit choquant. Je te dis juste que c'est un fait. Ah, d'accord. Moi, je n'ai pas dit que c'est choquant. Après, tu as posé une question précédemment qui est très juste et je vais te répondre tout de suite. Je pense que tu vas accepter ce que je vais dire. Je pense parce qu'on est ouverts d'esprit tous les deux ce soir. C'est cool. Tu dis pourquoi les antisémites, entre guillemets, ils se focalisent sur les juifs, enfin les tarés chez les israéliens ou chez les juifs et ils se focalisent pas sur les tarés musulmans ou autres chrétiens ou musulmans surtout chez les musulmans qui disent des trucs. Tu as raison. Mais il y a aussi une raison pratique. C'est que ceux qui, les tarés juifs, enfin parmi eux, certains d'entre eux ont une audience, enfin une vraie influence politique dans les gouvernements occidentaux. Ça existe. C'est pas un mythe en fait. Comment ils s'appellent ? Tu vois les tarés musulmans que tu cites, il y en a plein et tu as raison de les citer. Enfin, ils sont tarés. Je suis d'accord avec toi. Aucun n'est comme Meilleur Habib par l'Assemblée Nationale. On n'en a aucun. Zéro. Meilleur Habib, il ne veut pas lancer des bombes atomiques sur Gaza. Et il est député en France et il est reçu par Macron. Tu n'as aucun taré islamiste, taré malade mental qui dit qu'il faut égorger les bébés israéliens. Tu n'en as aucun qui est reçu par Macron. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, tu ne peux pas toujours faire l'égalité. Même si tu as raison qu'il y a des tarés par contre. Les tarés font un peu plus d'influence que d'autres. C'est ça que je veux dire. Mais quand tu dis influence, il a compris l'opinion publique française avec cette masse d'antisémitisme qui s'est déchaînée. Il a même eu peur de venir à la manifestation contre l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que Benatar est venu et lui a dit « Non, non, s'il te plaît, Manu, c'est son frère, il appelle son frère. » Non, on va s'il te plaît. Non, on va s'il te plaît. Non, mais... Pardon, pardon, je te prie. Excuse-moi, excuse-moi. Je finis ma phrase. J'ai des sourds, je vais me faire un audio là-dessus. Enfin bref. Il a dit « Non, non, tu sais quoi, n'y vas pas parce que si tu y vas, il a raison. C'est vrai qu'ils auraient été mal pris parce qu'ils auraient pris ça comme un soutien à Israël. » Alors qu'en fait, la manifestation, moi j'y étais, il n'y avait pas de truc anti-Gaza ou anti-Hamas, c'était contre l'antisémitisme. Il y avait des drapeaux français partout. Ce n'était pas « Allah ou Akbar », ce n'était pas « Nous sommes préparés à vous conquérir comme la marche contre l'islamophobie avec Benatar. » Et donc, il me dit « Non, on n'y va pas Manu parce que ça va être mal pris. Et qu'est-ce qu'il a fait Manu ? Il n'y est pas allé. » Donc, quelque part, ça, c'est rien. Tu me diras, ça ne change pas le monde. Mais quand tu parles de l'antisémitisme… Je peux te répondre rapidement là-dessus, juste sur ce point-là ? Très rapide. D'abord, il n'y est pas allé. Évidemment, Macron, c'est un guignol. Il dit toujours des choses et après, il ne les fait pas. Comme avec l'Ukraine, il a annoncé qu'il allait envoyer des troupes françaises et il n'y va pas parce que la Manu a dit « Va te faire foutre, t'es un guignol. » Donc, Macron, si tu prends Macron comme quelqu'un de sérieux qui réfléchit, qui va le faire, tu le connais assez bien pour que je sais très bien que tu le connais bien, c'est un guignol. Donc, c'est un guignol avec Israël. Je suis parlé de l'influence de meilleurs amis sur Macron. Non, mais l'influence, ce n'est pas là. L'influence, elle se voit après. Alors, quand tu dis « Belatar est son ami, ça n'a jamais été son ami. » « Belatar, tu sais, Voltaire disait, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le serviteur, au contact de son maître à l'impression de s'accaparer sa puissance. Comme il a fréquenté Macron un peu de loin, il a l'impression de dire que son pote, Macron n'a jamais été le pote de Belatar. « Belatar dit que c'est le pote de Macron. » « Macron n'a jamais dit qu'il était le pote de Belatar. » Et troisième point, quand ils ont été reçus, j'ai écouté, je ne sais pas si tu as écouté, c'est passé à l'Assemblée. Il y a une commission d'enquête, enfin, de parlementaire à l'Assemblée nationale. Ils interrogent une ministre sur le, tu sais, le Hanoukka qu'ils ont fait à l'Élysée. Par rapport à la laïcité, moi, je ne suis pas laïciste, tu me connais, j'en ai rien à carrer la laïcité, mais tu as une députée qui dit « Mais madame, est-ce que normal que Macron organise Hanoukka ? » Moi, perso, ça ne me choque pas qu'un gouvernement représentant, mais ça, c'est mon avis. Moi, ça m'a choqué. J'ai même fait un autre... Moi, ça ne me choque pas. Je ne le mettrai en soutien. Moi, ça ne me choque pas. Parce que moi, pour moi, je ne suis pas un athéiste laïciste, mais bon, peu importe. Qu'est-ce qu'elle répond, la ministre ? Je te dis, c'est passé hier. Elle dit qu'il l'a fait en soutien du 7 octobre. Voilà pourquoi c'est la première fois qu'un président français fait un rite religieux à l'Élysée. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Tu ne peux pas dire que c'est par rapport à l'opinion. Parce qu'en fait, il y avait deux interdits, entre guillemets. Je finis juste la loi Terre sans prendre 30 secondes. Deux interdits. Jamais un président de la République n'a fait des manifestations. Il a envoyé sa première ministre, Bernstein, il n'y est pas allé. Donc il a, entre guillemets, respecté cette tradition. Et il y avait une deuxième tradition qui ne s'est jamais organisée de fête religieuse dans l'Élysée. Celle-là, il l'a cassée pour faire Hanukkah. Alors, moi, ça dépend où tu places la hiérarchie, en fait. C'est un très bon exemple. Je vais te dire une chose. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai réagi le lendemain. D'ailleurs, je mettrai en dessous le truc que j'avais fait. C'est une provocation. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... C'est encore une fois mettre une cible dans le dos des Juifs. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu as le raisonnement que tu viens de dire. Alors, finalement, Macron, machin, il est au service du CRIF, etc. Et il y a tellement de choses qui sont faites. On dirait que c'est fait exprès. C'est pervers. D'ailleurs, j'ai fait un face cam où je parlais à Attali. Bon, je parlais tout seul comme d'habitude. Mais par contre, je ne sais pas si tu l'avais écouté. Tu l'as écouté, ce truc-là ? J'ai fait un... Oui, je l'ai écouté. Je l'ai écouté très bien. Je pense que... Sur Attali. Je pense que même toi, tu es d'accord avec tout ce que je lui ai dit dans sa gueule. Oui, oui. Je suis d'accord. Le problème, c'est ce que j'ai dit aussi au mec de la franc-maçon. Il a quoi ? Il s'appelle Sérignac. Tu as écouté celui de Sérignac ? Ah, là où tu parles au grand-maître ? Oui. Oui, oui. Alors, c'est de là. C'est-à-dire, si j'avais ces deux-là dans un truc comme ça, moi, j'en ferais la même façon du café du commerce. Moi, ce n'est pas ouaté, ce n'est pas machin, il n'y a pas de tabou. Je peux dire que je les humilie tous les deux. Et je montre la perversité de ce qu'ils font. Je montre que Jacques Attali, le jour où il dit « Oui, nous ferons un gouvernement mondial, le Capitole, Jérusalem », quand il dit ça, ce fils de chien, alors que les soi-disant « Oui, il est juif, on peut pas dire qu'il est juif, bien sûr qu'il est juif. » Mais quand il dit ça, est-ce que vous croyez que ce mec est à 160, à mon avis, de QI ? Est-ce que vous croyez qu'il ne se dit pas dans sa petite tête « Putain, si je dis ça, déjà qu'il y a l'antisémitisme paranoïaque partout avec la loi Guesso, dont j'ai participé, j'en parlerai plus tard, évidemment que c'était encore excité dans le dos. » Si je dis ça, vous ne croyez pas que les gens vont penser que le mondialisme, c'est donc Jérusalem, c'est donc les juifs ? Il se l'est dit, il l'a dit quand même. Donc ce type-là est une perversité absolue, c'est un créateur d'antisémitisme. Et les francs-maçons, évidemment qu'ils luttent pour soi-disant la laïcité, vous avez remarqué, c'est leur combat. D'ailleurs, j'ai démontré que c'était une secte dans mon face-cam, je ne sais pas si tu as écouté, tu m'as dit « oui, je démontre par A plus B que c'est une secte ». Il n'y a pas plus de sectes que ça, avec ses propres mots, j'ai démontré, ils veulent reformater la pensée des gens, ses propres mots, je n'ai rien inventé. Tout ce qu'il a dit, c'est la description d'une secte. Et c'est une secte qui lutte pour la laïcité tout en faisant de plus en plus comme je l'avais prévu déjà il y a deux ans, vous allez voir que peu à peu, ils vont sortir un peu de leur truc là et ils vont commencer à faire du prosélytisme. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire depuis un an, ils font des conférences partout, regardez, il n'y a pas de satanique chez nous, c'est ouvert, machin et tout. Et ils sont en train de formater les gens pour les éloigner de Dieu, pour les éloigner de la religion, notamment chrétienne, c'est leur première cible. Et finalement, c'est une secte pour les rendre des transhumanistes, je ne sais pas quoi, des matérialistes, toutes ces conneries. Donc en fait, ces gens sont d'une perversité totale et le Atali, il peut s'appeler Atali, il peut dire je suis juif, il peut dire je suis sioniste, machin, Israël, et d'ailleurs, il a insulté Netanyahou, etc., mais bon, ça c'est un autre problème, mais je peux vous dire que ce type-là est beaucoup plus socialoprogressiste, mondialiste, franc-maçon que juif, judaïque pour Israël, et sioniste. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, mais le truc qui m'intrigue, c'est que quand tu tiens absolument pas, moi je suis capable de t'entendre si tu peux tenir le même raisonnement sur tes adversaires, en l'occurrence, par exemple, les musulmans. Si on prend chez les musulmans, on passe les parées, je vais prendre des musulmans entre guillemets sérieux, du style Atali, mais de l'autre côté, chez les musulmans, des Atali musulmans. Bon, j'en connais pas en France, mais il y en a, je sais, tu as raison, en Europe ou dans le monde oriental, il y en a. Pourquoi ces gens-là aussi ne sont pas des Atali ? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi pour eux, c'est obligatoirement, ils sont suivis par la masse musulmane, les musulmans sont d'accord, il y a un plan de leur côté. Par contre, pour les juifs, il y a un côté des juifs du quotidien. Et moi, je suis d'accord avec toi, ils n'en ont rien à carrer. Alors là, plus ils n'en ont rien à péter de tout ça, je suis d'accord, ils veulent bosser comme vous tous, il n'y a pas de débat. Mais par contre, il y aurait une sorte de manipulation, d'instrumentalisation des juifs et pas que chez les musulmans. C'est ça qui est plus. Dans ton discours, je ne comprends pas, c'est différent. J'ai une grande différence si tu vas la comprendre tout de suite. Déjà, moi, tu sais, je ne fréquente pas spécialement des juifs. Moi, je ne suis pas du tout communautaire. J'ai eu plein d'amis, mais il y a très peu qui sont juifs d'ailleurs. Mais le peu de juifs que j'ai, quand même dans ma vie, j'en ai fréquenté. Bref, les juifs que j'ai fréquenté dans ma vie, même avant que je parle de politique, c'est depuis 2017, j'ai voulu faire un peu de politique. Avant, ce n'était pas non plus le sujet numéro un. Je n'ai jamais entendu des types de juifs comme moi, machin, cadres moyens, français moyens, je veux dire, ni riches ni pauvres, qui, quand on parlait d'Atali, qui émet Atali. On le déteste tous, ce type-là. Et pourtant, il est juif. Donc maintenant, pour revenir sur l'histoire, la différence entre l'influence que peut avoir Jacques Atali, on va dire, soi-disant, pour le sionisme, on ne va pas revenir sur le sujet, on n'est pas d'accord là-dessus, pour moi, c'est mort, le sionisme, mais bon. Et la différence que peuvent avoir les frères musulmans sur le quotidien de la France, c'est le nombre. Il faut comprendre que la différence entre les deux, c'est que, à la fin des années 70, dans le space précédent, les accords avec l'OCI et l'ISESCO sont clairs, nets, officiels, ce n'est pas caché. Et le bras armé de l'ISESCO et l'OCI, ce sont les frères musulmans. Les frères musulmans, moi, je ne les traite pas simplement de financement ou d'instigateur de terrorisme, bien qu'ils aient créé le Hamas. Enfin, les francs-maçons égyptiens ont créé les frères musulmans qui, eux-mêmes, ont créé le Hamas. C'est un peu compliqué. Moi, je ne dis pas que les frères musulmans, c'est des terroristes. Ce n'est pas mon truc. C'est que les frères musulmans, leur objectif, ouvert dans leur charte, c'est écrit, tu vois, je ne vois pas, je n'avente rien, concernant aux juifs qui ne disent pas ça à l'Ouma juif, pas l'Ouma, mais à la communauté juive des pays, ils interdisent, enfin, ils interdisent, ils font tout pour que les musulmans ne s'intègrent absolument pas dans les pays européens où ils sont accueillis. Et quand... Attends, je finis, je finis, vas-y, vas-y, je finis, excuse-moi. Donc, quand tu te dis que nos dirigeants occidentaux, la France, la Belgique, la Belgique est déjà tombée, il faut dire la vérité, mais bon, bref, nos pays occidentaux ont signé des accords, parce qu'il y avait aussi le chantage en pétrole, il faut comprendre dans quelle ambiance ça s'est signé tout ça. C'était à l'époque de Giscard, c'était même pas la gauche encore. Quand nos pays occidentaux ont signé des accords avec des gens qui disent ouvertement on va tout faire pour que nos musulmans, les Marocains, les Algériens, tout ça, ne s'intègrent pas et restent des bons musulmans, même dans vos pays. Quand des dirigeants sont capables de signer ça, ça comportait pas mal de points, je ne vais pas le faire, moi je ne suis pas un juriste, il y a plein de trucs, je ne vais pas détailler. Quand tu te dis que ces gens ont été capables de signer ça, de signer avec un truc qui te dit non, on ne veut pas qu'ils s'intègrent, en gros, ils vont vous emmerder pour avoir le voile, la burqa, le burqini, la bouffe Allah, les machins, les ci, et on signe quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que la différence entre les 350 plus juifs et les 10 à 12 millions de musulmans en France, c'est le nombre. Ceux qui font changer l'environnement d'un pays, c'est le nombre. Ceux qui font exploser l'insécurité et l'ensauvagement, c'est le nombre. Tu as compris ? Je peux répondre très rapidement. Vite fait, après je laisserai la parole, c'est parce que SBTS l'a demandé, je lui laisserai la parole avec plaisir. Trois points très rapides. Tu as seulement envoyé la dernière fois à tes sources, je ne te reproche rien à toi, parce qu'après on n'a pas du tout la même façon de travailler, mais évidemment que tes sources ne sont évidemment pas bonnes. Il faut remonter à tout ça. Jamais le gouvernement français, et je connais assez bien l'administration française, a signé d'accord avec tes ISOS, etc. Je sais que tu cites des sources, mais ces sources ne sont pas bonnes. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Deux, tu parles du nombre, tu as raison sur la question du nombre. Ceci étant, je pense que toi qui connais en plus la vraie vie, je sais que tu la connais, imaginer que les 10 millions de musulmans soient un bloc monolithique avec des gens qui sont dans le même sens, c'est évidemment délire. Mais ce n'est pas toi qui le tiens. Il y a des gens qui le pensent. Oui, je sais qu'il y a des gens qui le pensent. Moi, je connais les musulmans, j'ai vécu avec eux. Il n'y a rien à voir. Troisièmement, très rapide, ton analyse serait bonne si tu ne la limitais pas, mais je pense pour des questions de facilité aux frères musulmans. Les frères musulmans, c'est qu'un parti politique égyptien. Ils ont très peu d'influence politique sur les pays musulmans. Enfin, entre guillemets musulmans. Très peu. Non, mais très peu. Je pense que tu sous-estimes plus ce qu'on a rappelé à un autre mouvement, là où je te rejoindrai peut-être plus sur une influence négative sur l'Europe, c'est le wahhabisme. Pour moi, le wahhabisme, c'est une géologie. Si tu me dis ça, c'est vraiment que si tu me dis que le wahhabisme, les frères musulmans, tu te trompes. Mais non, mais justement, je ne l'ai pas dit. J'ai juste répondu. Non, mais voilà. Donc, le wahhabisme, il y a eu beaucoup plus d'influence en Europe catastrophique sur les populations halogènes françaises. Oui. Bien plus que les frères musulmans. Tu vois, ça veut dire qu'il y avait un côté nationaliste, politique, etc., qui est dénié par le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est une sorte d'intégrisme, hors sol. Oui, c'est moi, politique, je suis d'accord. Mais là où tu... Alors, je vais te donner quand même un indice, un indice. C'est que les frères musulmans sont interdits dans leur pays de naissance, en Égypte d'ailleurs, depuis maintenant 20 ans. Ils sont interdits aux Émirats arabes unis, ils sont interdits en Maroc, ils sont interdits dans 4 ou 5 sur les 10 pays arabes ou je ne sais pas combien de pays arabes, 12. Ils sont interdits dans plus de la moitié des pays arabes. D'accord ? Alors, c'est quand même étonnant quand tu réfléchis. Ils sont interdits pourquoi ? Parce qu'ils ont fomenté des attentats, ils ont fait des coups d'État, etc., ils ont foutu le bordel partout, enfin, dans les pays arabes. Et là, on s'aperçoit que les pays arabes luttent plus contre leurs extrémistes musulmans que les pays occidentaux. Pose-toi la question, comment c'est-tu que ce truc-là qui est interdit, donc les frères musulmans, qui gèrent avoir la terre ? Je suis désolé. C'est plus, à l'époque, il y a 15-20 ans, c'était les wahhabistes qui ont investi massivement. Je suis désolé, tu te trompes. Ce n'est pas des frères musulmans. Ce sont les wahhabistes, les turcs, qui ne sont pas des frères musulmans. Donc voilà, c'est nous pourrons. Je fais complé son appartement à BTS, il est encore là, je ne sais pas. Je crois qu'il nous a quittés. Il est pas si bien. Il est pas quitté. C'est très long, il est bien. C'est très long. C'est très long. Désolé, on est passionné. Désolé. Déjà, Walter, il a fait une tête d'intro, donc c'était intéressant. Moi, en plus, je suis profane, donc je ne connais rien du tout. Mais là, en plus, je ne suis pas un fan de Walter du tout. Je le découvre. Je le suis très récemment, donc il peut l'en témoigner. Mais justement, je suis profane, donc je demande qu'à l'apprendre. Donc, le sionisme, tu as dit tout à l'heure que c'était simplement la création de l'État d'Israël. Corrigez-moi tout de suite si je me trompe. Oui, oui, j'ai dit que c'était l'objectif final. Ok. Moi, je ne connais pas grand-chose, mais il me semblait que la création de l'État d'Israël, c'était uniquement que les Juifs pouvaient retrouver leur terme que si le Messie était revenu. Quelque chose comme ça, non ? Oui, mais le sionisme, ce n'est pas une action religieuse, c'est une action politique. C'est une réaction politique, le sionisme. Alors, je vais juste faire un petit parenthèse là-dessus. Dans les textes saints, il est écrit bien sûr que les Juifs reviendraient sur leur terre une fois que le Messie serait revenu. Maintenant, à un moment donné, il faut se mettre dans la réalité. Dans la réalité, imaginons, allons au bout du raisonnement. Imaginons le Messie revient. pour les Juifs, il vient, parce qu'il y a deux écoles. Soit il revient, c'est Jésus, c'est-à-dire qu'ils comprendront les Juifs que c'était leur Messie, peut-être un jour, ils comprendront. Et soit ils ne comprennent pas et finalement, ce n'est pas Jésus, c'est un autre qui vient. Imaginons, il vient, il arrive en Israël. Enfin, imaginons qu'il n'y ait pas d'Israël, il arrive en Israël, imaginons que ce soit aujourd'hui, que ce soit la Palestine islamique, que ce soit un califat, parce que c'est un peu ce qu'il veut, le Hamas, que ce soit la Ouagbar, le califat, etc., plus du tout de traces, ni chrétiennes, ni juives. Imaginons, il revient, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, les gars, poussez-vous, les Juifs revenaient, enfin tu vois, c'est impossible d'imaginer ça. Donc d'abord, il reviendra que si le pays, si Israël est en vie, existe, et pour revenir sur le sionisme, à la base, Herzl, ce n'est même pas un croyant, c'est un laïc, c'est un type qui s'en foutait de la religion. Lui, il voyait juste un truc, c'est que les Juifs étaient martyrisés partout, il a dit, bon non, ça suffit, il faudrait qu'on trouve un bout de notre terre où on ne soit pas martyrisés. Donc ça s'appelle une réaction politique, tu vois, ce n'était pas du tout, ce n'est pas du tout religieux dans sa tête. Et d'ailleurs, et là, Augustin, il sera d'accord avec moi, quand il a soumis cette idée, tous les religieux, ou pas tous, une grande majorité des religieux juifs, d'Europe et de partout, ils l'ont craché à la gueule, parce qu'ils ont dit, mais tu es en train de trahir ce qu'il y a écrit dans nos livres, parce qu'eux, ils voulaient attendre, et ils voulaient attendre le Messie. Et je pense qu'il a dû leur dire comment, il dit, les gars, vous êtes bien gentils, mais là, pour l'instant, les Juifs sont massacrés partout, donc maintenant, ça suffit d'attendre, on va se faire un petit pays, puis le Messie, s'il vient, il viendra, on sera là, très bien, tout va bien. Je crois qu'il aurait dit ça comme ça, à mon avis. Voilà. Mais, moi, comme je le perçois, je ne sais pas comment ça a été négocié, tu vas me le dire, mais ça ressemble un peu à de l'expropriation, quand même. Moi, ce que j'essaie de comprendre, en fait, c'est que c'était la terre des Juifs, la Judée, c'est ça, c'était la Judée, c'est ça. Le royaume de Judée, de Judas, voilà. Il y a combien ? 2000 ans, c'est ça. Alors, attends, avant que tu continues, je vais te faire le truc, parce que, plutôt que de te corriger, je préfère te faire le résumer rapidement. Ouais, vas-y, je me permets. Les siècles avant Jésus-Christ, il y a eu le royaume de Judée, de Judas, c'était que des Juifs. Et avant, il y avait des Philistins. Enfin, excuse-moi, il faut quand même, si tu veux aller dans l'ordre, commence dans l'ordre. D'accord, les Philistins. Ouais, d'accord, ils ont chipoté les... Excuse-moi, tu ne commences pas l'histoire, il y a des Philistins. Les Philistins, ils étaient isolés, justement, sur la bande de Gaza. Donc arrête de parler des Philistins. Pas que, pas que, pas que. Bon, d'accord, il y avait les Philistins. Donc, il y avait les Philistins, on s'en fout, et donc il y avait les Juifs. ensuite, évidemment, ça n'a pas tenu longtemps, ça a tenu, je crois, 200 ans maximum. Et ensuite, ça a commencé le bordel, les Babyloniens sont arrivés, je te la fais courte, après les Romains, après les Arabes, après les Turcs, et après, après la Première Guerre mondiale, les Anglais qui ont pris le mandat britannique. Mais ce qu'il faut que tu saches, BTS, ouais, BTS, ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette contrée a été débaptisée, si j'ose dire, et a été appelée Palestine en l'an 135 par l'empereur romain Adrien. Alors, pourquoi il a changé le nom ? Parce que les Juifs, qui étaient présents, ils ont toujours été là, ils se révoltaient tout le temps, ils essayaient de faire partir les Romains, ils n'y arrivaient pas, et à la fin, les Romains, il en a eu ras le cul, il a dit, bon les gars, c'est quoi ? Parrez-vous tous, d'abord je vous expulse, il a expulsé la majorité, mais il restait quand même des Juifs, et en plus, je change le nom de votre pays, comme ça, vous n'existez plus. On les a effacés de l'histoire. ils ont fait comme les Juifs avec les Philistins, c'est pareil. Ça a toujours existé, Walter, ce processus de je dire et je change le nom. C'est pas nouveau. C'est fou d'aller chercher les Philistins, mais bon, je ne comprends pas. La Palestine, quand Adrien donne le nom, Palestine, ça fait un de Philistins. Mais les Philistins, ils étaient à Gaza. C'est incroyable. Bon bref, écoute, d'accord. Alors attends, excuse-moi, Adrien qui donne le nom à Palestine, très rapide, Adrien, c'est un débile mental, c'est ça l'empereur. Pour punir les Juifs, les Philistins, ils étaient là 11 siècles avant. Tu crois vraiment qu'Adrien, il s'est dit, tiens, il y a 11 siècles, il y avait des Philistins, ok, je les appelais Palestine. Palestine, en latin, ça veut dire terre des Philistins. Oui, j'ai bien compris, puisque même le B n'existe pas en arabe. De toute façon, dans tous les cas, ce n'est pas un non-arabe, on est tous d'accord là-dessus. Donc pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même que BTS y sache que ce n'est pas de l'expropriation, comment te dire, le peuple inventé, ce qu'on appelle le peuple inventé palestinien, je vais donner une référence, là par contre, c'est une référence mathématique. En 1925, ce mandat britannique, pas la Jordanie, pas la Jordanie actuelle, mais juste les deux États, on va dire, c'est-à-dire l'Israël actuel et le Gaza et l'Israël, c'est-à-dire l'Israël de la Jordanie, il y avait 770 000 habitants. Sur ces 770 000 habitants en 1925, il y avait 500 000 Palestiniens. Palestiniens, donc Arabes, OK. Il y avait aussi des chrétiens, mais bon, 5% de chrétiens, ou 10% d'âme. Et donc, en 1925, aujourd'hui, quand tu vas taper sur Google combien de Palestiniens dans le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, ils sont partis au Canada, enfin comme les Juifs, il y en a un peu partout, eh bien on te dit 14 millions. Donc j'explique depuis le début qu'à partir de 1925, les Arabes ont importé un maximum, importé de façon de parler, ont fait venir un maximum d'Arabes qui étaient égyptiens, libyens, jordaniens, syriens, etc., qui expliquent qu'aujourd'hui, c'est la seule population au monde qui s'est multipliée par 28 en 100 ans. Et ça n'étonne personne. Parce que je réponds à ça, parce que les gens disent oui. Les Chinois, c'est beaucoup plus sain. Mais bon, excuse-moi. Muitiés par 28 ? Il y a des... Ah oui, 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 largement. Ils sont à 1,5 milliard, ils n'étaient pas à 1,5 milliard. Augustin, je peux te dire une chose, là tu viens de te ridiculiser. Les Chinois ne se sont pas multipliés par 28 en 100 ans. Jamais de l'éb. Mais tu peux aller chercher maintenant. Je n'ai même pas besoin d'avoir vos gueules. Alors 28 en 100 ans, ça n'existe pas nulle part. Non, mais je n'ai pas besoin. T'inquiète, t'inquiète. Non, non, mais je te le dis, ça n'existe pas. À part les capheurs, les animaux, mais pas les êtres humains. Donc tout ça pour te dire, je finis là-dessus, mais je te redonne la parole. C'est qu'en fait, l'expropriation, c'est quoi ? L'expropriation, c'est quand il y a une décision de l'ONU avec des frontières, comme ça s'est fait dans plein de trucs, que l'Allemagne, le Kosovo. Quand ils ont viré les Serbes, personne n'a rien dit. Les Serbes étaient là depuis 2000 ans. J'exagère, ça 500 ans. Donc ce n'est pas ça, c'est qu'il y a eu des frontières. Et bien sûr qu'il y a eu des gens qui sont partis. Pourquoi les Arabes sont partis ? D'abord, il y en a qui avaient déjà vendu leur terre avant, des Juifs qui ont vendu à un bon prix. Ensuite, il y a ceux qui sont partis parce que ça était dans les frontières israéennes. Donc les Juifs les ont virés dans quelques-uns. Mais ceux dont personne ne vous parle, c'est tous ceux qui sont restés. Il y a plein d'Arabes qui sont restés. Parce qu'on leur dit, oui, il y a l'apartheid, ils ont viré dans. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, sur 9 millions d'Israéliens, il y a 2 millions d'Arabes. C'est ceux qui sont restés. Ils ne sont pas morts. On ne les a pas chassés. Ils sont là. Ils ont une vie normale. Ils ont le droit d'avoir. Ils ont un parti politique, etc. Donc, c'est quand même extraordinaire que quand ça concerne les Juifs, tout ce qui s'est passé dans tout le monde, l'histoire du monde de tous les pays... Juste très rapidement, t'es d'accord que t'es auteur... Comment il s'appelle le premier président israélien ? Dis-nous-moi, je vais regarder sur Internet, je vais baisser son nom. Ben Gurion, pardon. Ben Gurion, oui. Ben Gurion, il n'est pas allogé. Enfin, il n'est pas... Ce n'est pas autochtone. Il vient d'Europe. Enfin, on est d'accord qu'il a... Enfin, tu as raison sur le constat que les populations dites palestiniennes du début de l'année dernière, elles ne sont pas à 100% autochtone. Mais attends, attends, j'ai pas fini. Putain, c'est chiant, on a coupé la parole à l'Arabes. Ne me relance pas parce que j'aimerais lui redonner la parole. J'ai coupé. Juste pour finir. Quand j'ai dit que les Palestiniens étaient un peuple inventé, en fait, ça vaut exact... Vous avez parlé pour discrète ? Ben, laisse-moi... Augustin, s'il te plaît, commence pas à couper, comme avant. J'étais en train de dire que les Israéliens actuels ne sont pas un peuple inventé, mais ils n'ont pas de racines sur cette terre depuis mille ans. Mais c'est pareil que 80% des Palestiniens. C'est ça que je voulais expliquer. C'est que ce qu'on reproche à 80% des Israéliens qui sont venus de plein d'endroits partout, qui sont revenus plutôt... Enfin, revenus de mille ans après, c'est qu'en fait, ils n'ont pas plus de légitimité que les Palestiniens qui sont soi-disant des Palestiniens. Donc si on part du principe que l'État est égal, il est quand même logique, putain, c'est quand même juste, que cette terre qui est de multiples légitimités soit divisée, qu'il y ait un partage, et pas que ce soit les Arabes qui prennent tout et qui emmerdent tout le monde. Dans le sens que ça n'a jamais existé, ni les Juifs, ni rien, c'est nous, machin. Voilà. Non, ça, c'est injuste. Je te rends la parole, BTS. Ok, ok. C'est un peu... Ok, non, mais j'y vois un peu plus. Moi, par contre, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé au niveau de... Quand les premiers Juifs, je ne sais pas si on peut dire colonisés, ou ils ont pris place sur leur nouvelle terre. Ça s'est fait comment ? Ça s'est fait par la force. Ça s'est fait avec des accords. Attends. Les premiers, c'est très simple, ils ont acheté les terres. Il faut comprendre que la terre actuelle d'Israël, c'était aride. Tout le monde s'en foutait. C'est-à-dire que dans les... Comment dire ? Tout le monde croit qu'il y avait un pays, c'était super, ils sont arrivés enlever des maisons. Il n'y avait rien. Ça, c'est la vérité historique. Il n'y avait rien. C'était une terre complètement aride. Voilà, c'était pas... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a des gens qui ont été... Des Juifs qui sont revenus d'Europe et qui sont allés s'installer en Israël sous mandat britannique. Donc, ce n'était pas un État palestinien. Enfin, c'est un État palestinien, mais sous mandat britannique, donc pas spécialement arabe, et qui ont racheté des terres. Ils ont payé cher en plus. Je me dirais, les Arabes de l'époque, ils étaient très contents de vendre leurs terres pourries et allaient habiter de 200 km à côté. Dans un autre pays où c'était pareil, c'était des Arabes, ils mangeaient la même chose, même religion, tout pareil. Ils ne partaient pas en Suède. Donc, il y en a plein qui sont partis, ils ont vendu leurs terres. Et après, une fois qu'il y a eu la détermination du plan de partage, eh bien là, c'était par la force. Je dis, les gars, vous êtes dans les frontières, donc là, vous devez partir. Évidemment qu'il y a eu des exactions, évidemment que les Juifs n'ont certainement fait pas des massages, mais en tout cas, ils ont dû virer des gens. Mais ça s'est passé pendant deux ans, le temps que tout se mette en place. Et c'est pareil de l'autre côté. Il y avait des Juifs qui habitaient dans les frontières données aux Palestiniens, qui sont partis, par exemple, de Gaza, et qui sont rentrés dans les frontières israélles. Mais ce que je décris là, ça s'est fait dans tous les nouveaux pays qui ont été créés, les nouvelles frontières qui ont été tracées, même en Afrique où ils tracent les frontières à la règle. Ça s'est fait naturellement partout. Il n'y a que quand c'est des Juifs que ça pose problème et que le monde entier se lève pour les empêcher d'avoir une terre. C'est tout. Alors après, dans les détails, personne n'est blanc, personne n'est bleu. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Évidemment qu'en 1947, il y a eu des mouvements un petit peu terroristes qui ont fait pression sur les Anglais. Je parle des Juifs. Un petit peu terroristes ? Un petit peu. D'accord. Mais terroristes, oui, comme partout. Ça ne se passe jamais dans la douceur. Tu n'es pas obligé de dire un petit peu le petit peu terroriste qui a un fait. Le petit peu terroriste. Ça ne me choque pas. D'accord. Mais ce n'est pas un cas particulier. Tu comprends bien que dans tous les nouveaux pays qui ont été créés, ça ne s'est jamais passé. Regardez la Lugosalie, par exemple. Ça ne s'est jamais passé dans la boîte. Donc évidemment qu'il y a eu des mouvements terroristes qui ont fait des attentats pour pousser les Anglais à décider et à se barrer. Parce que les Anglais et les Arabes, pardon, les Juifs et les Arabes, ils avaient toujours l'intérêt commun qu'ils avaient, c'est que les Anglais, cassez-vous et nous, on va régler nos comptes. En fait, c'était ça. Donc, si c'est passé, c'est que dès le lendemain de la signature de la résolution de 280 de 1947, les Arabes ont attaqué d'un coup. Ils ont attaqué Israël de tous les côtés. Pourquoi ils ont attaqué ? Parce qu'ils étaient sûrs de gagner. Et d'ailleurs, si ce n'est pas un miracle de Dieu, ça y ressemble. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas Israël super armé, machin et tout. C'était des mecs, ils étaient armes égales, on va dire. Surtout que les pays arabes étaient vraiment très nuls. Oui, peut-être. Technologiquement, ce n'était pas comme aujourd'hui où il y a une différence. Enfin, encore, de moins en moins. Mais bon, il y a une différence. À l'époque, c'était armes égales et ils ont quand même réussi à gagner, etc. Et après, il y a eu plein de petites guerres, etc. Donc, juste pour répondre à BTS, ça ne se fait jamais dans la boîte, ce genre de choses. Et deuxièmement, si on prend du recul et on prend de la hauteur, c'est quand même hallucinant que les arabes veulent s'accrocher à ce petit bout de terre alors qu'ils ont déjà conquis toutes des zones énormes et que les mecs d'à côté, c'est les mêmes, c'est leurs cousins, etc. C'est ça que c'est le trompe-au-le-terre. Ce n'est pas leurs cousins. Ils se détestent entre eux. Ça n'arrête pas de répéter toujours les mêmes choses. Les arabes sont potes, c'est à côté. Ça, c'est du pur racisme, ça. Tu crois que les Syriens aiment les... Tu crois que les populations en Syrie, ils n'aiment pas les Syriens ? Mais ils les détestent. Encore une fois, dans la logique et la justice, dans tous les cas, un peuple, une religion, une communauté, même s'ils ne sont pas homogènes, ils sont toujours très bien groupés. Quand c'est contre les Juifs, tu vois les chiites qui financent les sunnites. Là, ils ont oublié tous leurs problèmes. Donc quand tu vois une communauté de 2 milliards, 62 pays, du pétrole, du gaz et qui fait tout, qui n'a qu'une chose dans la vie, c'est... Tu répètes la même erreur. Une communauté de 2 milliards. Bon, d'accord. Tu vois, sans faire exprès, tu répètes... 95% des musulmans du monde sont pour la Palestine. Il faudrait qu'Israël disparaît. Ça, ça, comme ça ? Est-ce que c'est une... Ce n'est pas parce qu'ils sont pour la Palestine qu'ils sont entre eux. Ils se détestent entre eux. Tu vois ce que je veux dire ? Écoute, pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'ils les aiment. Je dis que par solidarité communautaire et religieuse, ils rêvent d'une chose, c'est que la Palestine vive, prenne tout et que les Juifs n'existent plus. Point bas. Allez, BTS, à toi. Ouais. OK. Non, mais c'est bon, j'y vois un peu plus clair. Juste un dernier point. Je vois qu'il y a pas mal de curbel sur les frontières, sur la limite du territoire. Je sais qu'elles ont été révisées plusieurs fois. Donc aujourd'hui, il y a quand même encore des colonies. Il y a de la... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une expansion du territoire d'Israël. Je pense que c'est aussi ça une des causes de la discorde aujourd'hui, notamment. Absolument. Alors, premièrement, moi, je suis contre, bien sûr, toutes ces colonies qu'ils implantent en Cisjordanie. Je suis contre depuis... Enfin, je suis contre, ils s'en foutent de ce que je pense, mais moi, je trouve que c'est nul parce que ça met de l'une sur le feu et ça fait partie des causes où c'est dommage parce qu'Israël, je trouve qu'ils ont un dossier assez clean, globalement. Mais à cause de ça, eh bien oui, on peut les traiter de colonisateurs, mais juste sur ces parties de territoire. C'est dans la Cisjordanie. Mais non. Il y a Jérusalem aussi. Il faut que tu réponds sur Jérusalem. Jérusalem, c'est l'Est et l'Ouest. Jérusalem, c'est divisée en deux, non ? Non, pas aujourd'hui. Ah, plus aujourd'hui. Oui, t'as raison. C'est plus aujourd'hui. Alors, pour revenir sur le... Quand tu me dis que c'est ça le problème, en fait, ça n'est qu'une partie du problème parce que je te répète, VTS, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est officiel, ils ne veulent pas deux États. Ils avaient deux États. Ils ont eu plein de fois l'occasion. C'est vrai qu'Israël n'a pas mis tellement du sien non plus. Mais eux, ils avaient les deux États en 1948. Ils ne le veulent pas. Et aujourd'hui, ils disent à la tribune, on veut que Israël disparaisse. L'Iran le dit aussi. Donc, c'est pas un conflit territorial, tout ce bordel. La preuve, je vais me donner une autre preuve. Tu sais, VTS, que le Gaza n'était pas occupé. Les Israéens sont partis de Gaza en 2007. Pardon, 2005. Donc, depuis 2005, Gaza s'était administré par le Hamas. D'accord ? Donc, il n'y a pas de colonie, évidemment, parce que le juif qui rentrait à Gaza se faisait déchirer tout de suite. Donc, il n'y a pas un seul juif, il n'y a pas une seule colonie, il n'y a rien. Il n'y a pas un seul juif. Et pourtant, c'est venu de là le problème. C'est pas un problème de territoire. Et quand ils ont fait leur programme du 7 octobre, ils ne pensaient absolument pas que grâce à ça, ils allaient faire repartir Israël. Genre, les Juifs, ils allaient tous se sauver, ils allaient prendre la terre. Ils ont fait ça pour exciter Israël, pour qu'Israël réponde. C'était organisé par l'Iran, même s'ils étaient un peu pris de vitesse. Ils ne voulaient pas le faire tout de suite, cette opération. Le Hamas, d'ailleurs, ils ont pris l'initiative et l'Iran leur en a voulu. Donc l'idée, c'était de faire réagir Israël, qu'il y ait beaucoup de morts, et que l'opinion publique dise « Ah, Israël, c'est les méchants, c'est les nazis, on oublie le pogrom, on oublie tout l'historique. » Et ils sont arrivés. Parce que les opinions publiques mondiales prennent partie pour le Hamas, prennent partie pour des gens qui ont fait un pogrom, qui ont enlevé des bébés, des enfants, etc. Pour les mêmes qui ont tué au Bataclan, c'est la même idéologie, parce que c'est à la voix que bas, on voit les images. Donc avançons. C'est super ce que tu dis, Walter. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi l'avenir, maintenant ? On part du constat. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, je pars sur place, tu as deux groupes qui s'affrontent, tu as deux extrémiciens, les tarés israéliens contre les tarés palestiniens. En vrai, c'est ça, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu crois que si il y avait la solution, je serais un génie ? La vérité, c'est que je ne vois qu'il y ait une solution. Pour dire la vérité, ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de solution. Puisque ce sont les tarés, d'un côté, qui dirigent, qui sont majoritaires, d'un côté, je parle du Harbass, et globalement des Palestiniens, parce que les Palestiniens, quand même, sont éduqués à la haine. Je comprends. Ils ont tous quelqu'un de leur famille qui est mort. J'essaie de mettre à leur place. Tu as un cousin, tu as un frère, tu as une soeur, tu as une mère qui est forcément de mort dans ta famille. Donc tu as la haine contre ceux qui les ont tués. Et en face, il y a moins de morts, ça c'est vrai. De par les trucs technologiques, on va dire qu'il y a beaucoup moins de morts côté israélien, mais de l'autre côté, même si tu n'as pas de morts, tu dis, putain, ils veulent tous nous tuer, on voudrait bien vivre tranquille. Et à la fin, les éliminés, on en a ras le cul. En gros, c'est un peu les extrémistes, mais c'est normal, on a 75 ans. Donc moi, je n'ai aucune solution. Je ne suis pas une solution. Je crois que je suis un magicien. Je peux intervenir ? En fait, il y a aussi une autre partie de la population qui voudrait vivre tranquille et qui est complètement extérieure à tout ça. C'est ceux qui ne sont ni juifs ni musulmans, en fait. Et pourtant, on est complètement tous happés par ce conflit. Ben oui, mais ça, il faut revenir au début du sujet de ce space. On est happés par ce conflit parce que le sionisme et ce conflit étaient importés dans les années 80 et que dans toutes les administrations, les partis politiques, les syndicats, les associations sportives, l'humain musulmane a fait en sorte de faire du prosélytisme, non pas religieux, mais politique, où aujourd'hui, le français moyen qui est au courant de rien, dans sa thèse, c'est des juifs qui colonisent une terre. Il n'est pas à mesure en gros, il n'y a rien à faire là-bas. Voilà, c'est ça le problème. C'est très bien que tu rebondisses là-dessus parce que j'ai relevé, comme tu as eu une longue intervention en début, qui était intéressante, tu as dit, il me semble, ouais, finalement, le lobby juif, ce n'est pas du fantasme, mais bon, il n'a pas beaucoup de pouvoir en réalité. C'est ce que tu as dit, non ? Non, j'ai dit que il y a eu beaucoup de juifs qui ont des postes importants, mais ce que je dis, c'est qu'est-ce que ça change dans la politique française, qu'est-ce que ça change dans le quotidien des Français ? Rien du tout. Voilà. C'est ça que je dis. Par exemple, quand je vois le dîner du CRIF qui s'est tenu hier, quand je vois tout ce qui est invité comme personnage très important à tous les niveaux, pas qu'au niveau de l'État, mais tous les postes clés, ou même l'IPAC aux États-Unis, je me dis quand même, c'est un peu réducteur quand tu dis, non, ils n'ont pas d'influence. Moi, je pense qu'ils ont quand même une grosse influence. Oui, mais je vais revenir sur l'influence. J'en ai parlé, je crois, dans mon déroulé. Ceux qui pensent que le CRIF dirige la France et que le CRIF donne ses indications à Macron, à tous les présidents français qui vont au CRIF depuis 20 ans, d'ailleurs, dans mon programme, première chose que j'ai mise, on arrête ces conneries du dîner au CRIF, parce que ça fait monter les fantasmes. Vous croyez vraiment, sérieusement, que si c'était les Juifs qui dirigeaient en sous-main, ils feraient un dîner officiel, les caméras, officiellement, on va dîner au CRIF, on se serre la main, personne n'a dit que c'est en sous-main, et personne n'a dit qu'ils dirigeaient non plus. On va dire qu'ils influencent. Ce n'est pas pareil. Oui, mais l'influence, ce n'est pas pareil. D'accord, mais l'influence, l'influence, il faut bien la matérialiser par quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut rester terre à terre. L'influence, qu'est-ce que ça influence ? Non, mais dites-moi. Je peux te répondre, je veux des faits concrets. Attaque de l'Iran contre l'Israël suite à l'attaque de l'ambassade de part d'Israël. La France, on voit, ça flotte pour défendre l'Israël. Tu as commencé par un mensonge, mais je crois que tu ne fais pas exprès. Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde a traduit « Ah, Israël a attaqué une ambassade. » D'accord ? Très bien. Sauf qu'Israël a attaqué une ambassade dans laquelle il y avait des militaires iraniens qui participaient depuis le 7 octobre à toutes les opérations au plan des opérations du Hezbollah qui attaquent tous les jours Israël depuis le 7 octobre. Donc à un moment donné, c'est bien beau de dire qu'ils étaient irresponsables de rien, ils n'étaient pas là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? C'est comme si ils avaient attaqué la Suède. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Walter, excuse-moi, c'est deux sujets différents. Je te contrerai rapidement. Deux sujets différents. Tu as un, l'attaque de l'ambassade. Deux, je ne t'ai parlé de l'influence. Tu m'as dit comment se matérialise l'influence. Non. Je ne t'ai répondu. Concrètement, la France a envoyé son armée pour protéger l'Israël. Voilà une influence. On est sur l'ambassade tous les jours. Eh bien, ils savent que l'Iran, finalement, par personne interposée, attaque Israël depuis le 7 octobre. Et, comme je dis au début, est-ce que c'est honteux de défendre un pays qui est tout petit comme ça, qui est bombardé de tous les côtés, le nord, le sud, les outils ? La France n'a pas envoyé ses flottes pour défendre l'Ukraine. Voilà. Tu vois, c'est ça qui va faire l'influence. L'influence, c'est qu'il n'y a pas de ridicule ukrainien en France. Mais c'est ridicule parce qu'en face de l'Ukraine, t'as la Russie. Mais attends, mais excuse-moi, excuse-moi, je te parle du principe. Le principe, c'est que la France est très tiède, encore que Macron est en train de s'exciter parce que c'est un guignol, mais la France est très tiède avec l'Ukraine. Ça fait plus de deux ans qu'ils se prennent des rafales par les Russes. La France envoie des armes de temps en temps et tout. Pour l'Israël, ça a été l'envoi de la flotte immédiatement qui était en Méditerranée. Ils étaient informés par l'Iran quelques heures avant qu'ils allaient faire l'attaque pour les couloirs aériens. La France envoie sa flotte et elle a intercepté des missiles. Après, encore une fois, ça ne me choque pas. Et sincèrement, je te dis, je ne suis pas du tout président, mais si j'étais à tête du gouvernement français, c'est ce que j'aurais fait. C'est logique. On ne va pas laisser les trains se faire bombarder par les iranis. Il y a les chiffres. La France a intercepté 10 sur 300. On a une armée de merde. Non, non, non. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. C'est qu'en fait, les Américains ont fait l'essentiel du boulot et les Israéliens aussi, ce qui ne restait pas beaucoup. Surtout les Anglais. Les Anglais, les Anglais aussi. C'est ça l'influence, Walter, excuse-moi, mais c'est ça qu'on appelle l'influence. L'influence, c'est des lois politiques qui sont prises, des lois qui disent que je donne une influence très simple. Notre influence, par exemple, c'est le halal par rapport à l'abattage rituel. Ça fait très longtemps que les laïcistes français, dont les francs-maçons, poussent pour qu'on interdise l'abattage rituel parce que c'est des extrémistes, c'est religieux, etc. C'est bloqué à cause des Juifs. Ce ne sont pas les musulmans qui bloquent le halal. Tu rigoles encore. C'est à cause du Kachère. Tu rigoles. C'est à cause du Kachère. Comme le Kachère ne doit pas être interdit, on garde le halal en même temps en même temps. Ça, franchement, d'abord, premièrement, ça n'engage. Je te le dis. Premièrement, ça n'engage. Je te le dis. D'accord, tu peux me le dire. Je ne peux te montrer pas l'article de lobbying, je te trouverai des sources pour les envoyer, où c'est le lobbying le Kachère qui maintient le halal en même temps. D'accord. Ok, si tu veux, moi, je n'ai jamais entendu ça, mais bon, si tu le dis. Je vais laisser quand même la parole à BTS tout à l'heure. On l'a coupé. Non, non, mais c'était intéressant. Après, tu as parlé aussi de l'influence de, je ne sais pas comment on t'a dit exactement, du mouvement antiraciste peut-être, je ne sais pas quoi, dans les années 80, poussé par les Maghrébins ou quelque chose comme ça. Mais je pense que tu faisais quoi référence à Touche pas à mon pote, c'est ça, notamment ? Touche pas à mon pote a été le signal de départ de l'idéologie franc-maçonne, social-progressiste, etc. Il se trouve qu'il y avait beaucoup de juifs dans ce parti. Eh bien justement, c'est là où je voulais rebondir justement et tu m'as vu venir. Oui, bien sûr. Je t'ai vu de très loin. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, même Zemmour, il en a parlé il n'y a pas longtemps, il a dit que ces juifs de gauche, il les a insultés parce que ces juifs de gauche sont tellement dans leur naïveté, alors ils n'ont pas bossé pour Israël ou pour le nazisme, pardon, pour le sionisme ou pour le raftuitou. Ils ont bossé parce que ce sont des socialo-progressistes, machin, etc. Le fait qu'ils s'appellent, qu'ils aient des non-juifs, qu'ils soient juifs, n'influence pas tout ce qu'ils font dans la vie. C'est-à-dire que les gens pensent qu'un mec qui est juif, toute sa vie, c'est par rapport au judaïsme, à la Torah ou à Israël. Non, le mec, il y a plein de juifs, ils sont athées, il y a plein de juifs qui ne sont même pas pratiquants ni croyants. Et ces gens-là, de gauche, caviar de merde, même à l'époque, les Julien Dray, même Fabius, tout ce parti socialiste, la crasse pourrie, il y avait plein de juifs. Atali, d'ailleurs, était encore dans cette histoire. Elle est dans tous les mauvais coups, celui-là. Le problème, c'est que quand on fait ça, j'ai plein de gens qui me disent « Regarde, SOS racisme, c'est les juifs, donc l'immigration, c'est les juifs. » Regardez un peu le raccourci. Et quand je leur dis « Ok, les gars, l'immigration, c'est les juifs. » Vous savez qu'il y a 577 députés qui votent. Il y a toujours entre 2 et 3 % de juifs parmi les députés. Vous pensez vraiment que c'est des juifs qui votent à gauche et à droite, qui font la décision ? Donc c'est ridicule. On va faire juste très rapidement deux phrases. 577 députés, ils ne votent pas, évidemment, l'Assemblée est quasiment vide tout le temps, ils sont en 20, ils sont en 20, ils sont en 20, Oui, ils vont s'entendre. Et tu as raison sur ça. Mais par contre, je vais te dire quelque chose de simple par rapport à cette histoire-là. Tu as raison, le juif, il ne se définit pas toute sa vie sur juif, 4 sur 9, évidemment, ça va être humain, il a d'autres priorités dans la vie, je suis d'accord. Par contre, ce que tu sous-estimes, je te prends un personnage emblématique, c'est Julien Drey. Julien Drey, c'est le prototype du juif de gauche ou du gauchiste, on s'en fout, juif, on s'en fout, des deux gauches, qui défendait l'immigration, la multiculturelle, etc. C'est un des créateurs en chef. Tu m'enlèves, c'est ce que j'allais dire. C'est très bien. Pardon, Béthès, je pense qu'on va dire la même chose. Tu sais pourquoi ? Parce que chez les juifs, évidemment, il n'y a pas d'hommagéité, tu as des tendances, évidemment, ils ne sont pas tous pareils. Tu as beaucoup de juifs qui ont comme priorité à tort, ou à raison, mais pour moi à tort, de détester les chrétiens. Eux, c'est les chrétiens. Alors eux, les chrétiens, c'est leur pire ennemi, les blancs, les chrétiens traumatisés par la Seconde Guerre mondiale. Donc eux, ils ont dit, entre autres, on va se cacher avec, on va se mettre avec les musulmans, les immigrés, contre les blancs et les chrétiens. C'est le wauquisme, c'est ces choses-là. Il y a eu un événement majeur chez les juifs, c'est la deuxième intifada. La deuxième intifada, elle a traumatisé les juifs occidentaux. Parce qu'au moment de la deuxième intifada, quand elle se déclenche, ce ne sont pas les événements même là-bas, ils s'en foutent. C'est les réactions en Europe, en particulier chez les immigrés. Ça les a traumatisés parce que les maghrébins d'Europe ont pris position pour la Palestine. Oui, c'est normal. Et là, il y a eu un changement de stratégie pour dire, en fait, il y a de l'antisémitisme chez les musulmans. Ils sont capables de nous faire la misère. Et là, ils ont commencé à changer leur fusil d'épaule. Et un Julien Drec qui passe dans l'extrême droite israélienne. Tu vois ? Il ne faut pas que tu négliges ce paramètre de changement de stratégie chez une partie d'entre eux. Mais ce n'est pas l'hazard, d'abord. Tu parles, d'adversaire principale. Pas de stratégie. Tu as raison, pas de stratégie. Bien sûr. C'est que simplement, ces abrutis, d'ailleurs, moi, j'en parle souvent de ça, dans leur tête, comme ils étaient encore baignés dans la Shoah et que dans leur tête, l'extrême droite, ils n'ont rien compris à l'histoire, l'extrême droite, etc., ils pensaient que leur ennemi, c'était les nazis. Mais sans déconner, les nazis, ils n'existent plus. Il n'y a même pas 0,2%. Enfin bref. Donc, ils partaient dans leur tête qu'en fait, l'ennemi des Juifs, le danger, c'était les nazis. Ils ont mis 60 ans pour comprendre que les Français, finalement, même de droite, bon, il y a un peu d'antiséisme, mais bon, c'est sans plus. En tout cas, même s'ils vont dire des choses, ils ne vont pas non plus agresser concrètement, tu vois, ça va être soft. Ils ont mis 60 ans pour comprendre que les seuls qui étaient vraiment prêts avec un antisémisme vraiment depuis la naissance, etc., c'était en majorité des gens qui arrivaient. Il faut dire la vérité. Ce sont des migrants, des immigrés depuis 20 ans. Tu vois, c'est même pas l'arrêt. Tu te trompes, je pense qu'avant, les Maghrébins de France, je pense, les Allogènes, ils n'étaient pas spécialement antisémites. Je ne pense pas. Avant, je te parle dans les années 80, 80, enfin 60, 80, 80, 80, 80, je pense que ça s'est durci à cause justement de l'économie de l'économie. Ce que je t'ai dit au début, c'est que ce conflit d'abord était, je ne vais pas en faire tout le truc, mais juste pour finir, avant, moi je vais te le dire, je suis marseillais, c'est vrai que je n'ai jamais eu de problème de racisme, je n'ai jamais eu de machin, d'insulte raciste, rien du tout. Jusqu'à 86, 88, je suis parti à Paris, mais dans ma jeunesse, pourtant j'ai fréquenté des quartiers, c'était chaud. Donc je ne peux pas dire que le racisme à l'époque anti-juif a été exacerbé comme maintenant. Évidemment que le conflit palestinien avec la Palestine a exacerbé et a fait tout exploser. Je dis que ce n'est pas un hasard, je dis que c'est vraiment les juifs avaient tant d'influence que ça, ils auraient fait en sorte que ce conflit ne soit pas importé par plein de choses, ils auraient eu plein de moyens de le faire et ils n'ont pas si pas tant d'influence que ça, malheureusement, en tant que tout le monde croit. Oui, c'est ça, par la Chavranc peut-être, après je vais prendre... Oui, c'est ça, je pense que moi, sinon j'ai encore d'autres questions et je vais faire tourner la parole. Salut Walter, bonjour tout le monde. Tu m'entends bien ? Vous m'entendez bien ? Oui, impeccable. Super, super. J'ai un petit décalage, j'avais une question par rapport au conflit, je ne sais pas si ça te va, si je pose ma question. Oui ? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Ok, super. Écoute, lorsque tu dis, je pense que c'est Augustin qui t'a posé la question de savoir comment ça allait finir, il y avait comme une certaine incertitude ou un flou sur l'issue du conflit, en parlant notamment d'une guerre éternelle. Moi, je pense savoir comment ça va se terminer. Il faut être, c'est un peu la politique réaliste. Je pense que ça va simplement se finir par un nettoyage ethnique avec l'expulsion des Palestiniens. Il suffit juste de voir, voilà, il y a eu la colonisation ou l'implantation. Enfin, tu choisis le terme que tu veux, mais peu importe. Et donc, ce qui veut dire qu'il a commencé il y a bien longtemps, même avec des gouvernements de gauche. Donc, même si, on va dire, en façade, il y avait, voilà, une volonté de paix, des pourparlers, etc., et de vouloir créer deux pays distincts, je pense que derrière, je ne suis pas vraiment sûr de l'intention. C'est comme si, voilà, je décidais de couper un gâteau en deux avec toi et que je te disais, écoute, demain matin, je te donne la part, mais pendant ce temps, je mange ta part. Ça n'a pas spécialement de sens. Donc, ça donne déjà, on va dire, une intention, ça donne déjà un sens sur l'intention et de deux, et c'est là où j'ai des doutes et c'est là le sens de ma question, je me demande de plus en plus si le pays est divisible. Lorsque tu vas, notamment en Cisjordanie, tu as une vue sur tout Israël, notamment sur Jérusalem, sur Tel Aviv, etc. Donc, d'un point de vue stratégique ou militaire, ce serait complètement stupide pour Israël de laisser un État palestinien se créer à ses portes. Puisqu'au final, voilà, la géostratégie, c'est d'abord et avant tout la stratégie de la Terre. Et étant donné que le sionisme, c'est avoir une majorité juive, je me demande de plus en plus si l'issue n'est pas un nettoyage ethnique avec une minorité, on va dire, arabe, qui est contrôlable où on sait que, in fine, les juifs seront en majorité et garderont, on va dire, le leadership à terme sur la Terre. Moi, c'est un peu la perception que j'ai et lorsqu'on voit notamment les dégâts à Gaza, je pense qu'on n'a plus trop de doutes sur l'objectif de guerre. Donc voilà, c'est un peu ma question. Alors déjà, c'est un peu ce que je disais au début, c'est vrai que, d'ailleurs, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est le résultat d'une erreur stratégique de Netanyahou dans le sens où il a laissé se développer le Hamas en se disant c'est bien, tant qu'il y a le Hamas, ils ne pourront pas s'allier avec le Fatah et c'est bon, ça sera gagné du temps comme ça, ils ne se feront pas se mettre d'accord et pendant ce temps, il n'y a pas de solution à deux États. Parce que chacun joue sa partition, évidemment que Netanyahou n'a pas tellement envie qu'il y ait un État palestinien. Tout comme les Arabes n'ont pas envie depuis le début, sauf qu'eux, ils sont plus francs, il faut dire la vérité. Ils disent vraiment non, 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 les deux États ne nous intéressent pas. Ils me disent, il faut écouter les interventions de Anier par exemple récemment qui était très content et il disait voilà, maintenant je crois que le monde a compris qu'on ne veut pas deux États, on n'en a rien à foutre de la solution à deux États. Il a même dit, en plus il est con lui, enfin il est con, il a raison parce que les gens n'écoutent pas. Il a dit oui, on a fait semblant qu'on voulait pour essayer de la chaîne mais en fait vous avez compris nous on n'a pas changé d'opinion, pas d'Israël, on reprend tout et c'est tout et c'est en bonne voie puisque le monde entier va nous aider. Il l'a dit, il a compris. Il l'a dit, il l'a dit et les leaders israéliens pour la première fois le disent maintenant même ouvertement pour le mettre qu'ils ne veulent pas de deuxième État. Alors pour revenir à ça, c'est-à-dire que depuis le début les Arabes ne veulent pas, ensuite il y a eu des manipulations des deux côtés puisque Rabin quand il a voulu faire ça c'est quand même un juif qui ne l'a tué, ce n'est pas un arabe. Ça date, même le fait d'avoir fait la paix il s'est fait tuer aussi à cause de ça, avoir fait la paix avec Israël. C'est qu'avant le 7 octobre, alors ça, ça va être un indice pour les antisémites qui vont dire ah ben oui, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. En fait non, mais c'est un hasard, mais finalement c'est une des conséquences c'est qu'avant le 7 octobre c'était le bordel en Israël, il y avait beaucoup de divisions politiques, etc. parce que Netanyahou va faire passer une loi que considèrent même les juifs. Il y a beaucoup de juifs de gauche, il faut penser même en Israël, il ne faut pas oublier, ils pensaient que c'était très fasciste, etc. Et depuis le 7 octobre, il y a plein de gens qui votaient à gauche et qui ont compris qu'en fait, quand on est gentil, si j'ose dire, avec les palestiniens, en tout cas ceux-là de Gaza, pas les autres, parce que les autres cis-jordanistes sont plus civilisés, là-bas Gaza, 20 ans sous le Hamas, les mecs c'est des belles sauvages, il faut dire, je suis désolé, j'ai dit la vérité. Donc quand on est gentil avec eux, parce que je vous rappelle quand même que Gaza soit, disons, prison à ciel ouvert. Déjà il faut me dire comment le matos est rentré pour construire 500 kilomètres de tunnels. C'est très facile, c'est pas logique, on le sait ça. Non mais attends, laisse-moi finir, attends, juste là-dessus. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils sont partis depuis 2005, ils les ont laissés gérer, ils ont laissé l'argent rentrer, ils auraient pu bloquer beaucoup de choses, plus les aides internationales, ils leur fournissaient l'eau, l'électricité, gratuit, bien sûr. Enfin bref, ils ont fait ce qu'il fallait, bien sûr qu'ils soient enfermés, c'est pas qu'ils soient enfermés, parce qu'il y a une frontière, ils ne sont pas vraiment enfermés. Ils sont enfermés, c'est-à-dire que bien sûr que des deux côtés, ils ne veulent pas. Moi, ce que tu dis, je comprends, parce qu'évidemment que si tu donnes un État vraiment indépendant où tu n'as plus aucune vision dessus, c'est-à-dire, imaginons, c'est un État palestinien, le lendemain matin, tu as des rampes de missiles iraniennes qui viennent s'installer. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas ça. Le pays est tellement petit que tu perds deux batailles, il n'y a plus d'Israël, l'Israël a failli disparaître à la guerre de Kippour, tout le monde oublie. Quand les Arabes attaquent un jour de Kippour, comme d'habitude, ils adorent attaquer les jours de fête, quand ils attaquent la guerre de Kippour en 1973, les deux premiers jours, c'était une question de survie, un jour de plus d'avancée, il n'y avait plus d'Israël et c'est un miracle. Là aussi, ils ont retourné la situation, après ils ont gagné. Mais les gens ne comprennent pas qu'un petit pays comme ça, ce n'est pas un pays grand comme la France où tu as du recul, tu perds une bataille, tu recules, on l'a vu pendant la première guerre mondiale, etc. Là, c'est tellement petit sans pitié. Donc c'est vrai que c'est compliqué de donner un État indépendant en sachant que leurs alliés ce sont des gens qui sont en train de construire mon atomique et qui disent ouvertement « Dès qu'on a la bombe, on détruit Israël ». L'Iran le dit depuis 20 ans. Mais on peut le dire. Par contre, on va traiter Israël de nazi, etc. Donc moi, ce que tu dis, je l'entends, mais je n'arrive pas à imaginer qu'ils peuvent faire, je n'aime pas trop ce mot de nettoyage ethnique, on peut dire, des déplacements de population, je répète, comme ça s'est fait en Bosnie, on n'a parlé, rien du tout. Mais là, c'est compliqué. Attention, c'est des Arabes, évidemment, deux milliards. Je te réponds de la salle très rapidement, Chambrog, excuse-moi. Oui, oui. Je te réponds de la salle très rapidement, très rapide. Juste pour te dire, bon, je ne suis pas d'accord avec vous deux sur ce qui va arriver. Mais je vais dire une chose, Walter, tu commets encore cette erreur, je ne t'arrive pas à t'en empêcher, c'est terrible, c'est que s'il y avait un État palestinien, sunnite, aux frontières, donc en Cisjordanie par rapport à l'Israël, jamais les Iraniens mettront des missiles là-dedans. Il faut savoir que l'accord, enfin aujourd'hui, le partenariat chiite-sunnite avec le Hamas, il est vraiment conjoncturel. C'est parce que vraiment le Hamas, c'est aux abois, personne ne les aide dans le monde sunnite, quasiment, donc ils se retournent vers leur crise et les chiites. Les chiites et les sunnites se détestent. Si tu continues de penser que les chiites s'entendent bien, c'est faux. Donc jamais... Non, 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 je le fais, je le fais, tu ne peux pas dire que quand il y aura un État palestinien sunnite, eux, Israéliens et Iraniens vont déposer leurs missiles et faire un protectorat. Ça n'existera pas parce que la population sunnite ne supportera pas des ayatollahs dans leur pays. C'est... Je veux dire que les juifs pour eux, enfin, j'espère que tu le sais. Je vais te donner... Avant de redonner la parole à Bébé... C'est juste un peu sur ce que je voulais dire très vite sur la solution pour moi, mais je développerai après si tu me laisses la parole encore. Je pense que ça ne va pas finir du tout comme ça. Ça va finir en mode de France-Allemagne avec l'Asas-Moselle. Mais parce qu'en fait, c'est grâce à l'influence et à la puissance. Aujourd'hui, en fait, les États-Unis sont en déclin. La Chine et la Russie sont en train de monter. Ça va faire un statut quo, en fait. On aura une... Comme l'Asas-Moselle avec la France et l'Allemagne. Voilà. À mon avis. Attends, excusez-moi, mais je n'ai pas compris ce que ça veut dire l'Asas-Moselle. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura deux États. C'est-à-dire que la France et l'Allemagne se battaient pour l'Asas-Moselle. Tu sais, la France récupérée. L'Allemagne a récupérée. La France a récupérée. Et finalement, aujourd'hui, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'avons, la France. Et c'est fini. Enfin, tu vois, ça veut dire que ça se finira comme ça. Ça veut dire qu'on aura un partage définitif sous l'égide des grandes puissances qui vont partager ça, à mon avis. Ouais. Ok. Alors, c'est vrai. Vous voyez ce que je voulais rajouter et aller dans le sens d'Augustin ? Donc, il parlait du chiisme sunnite-chiite. Même le monde sunnite est fragmenté. Enfin, je veux dire, moi, je suis d'origine marocaine. Donc, nous, on est plus, on va dire, pro-atlantistes, même Israël, d'une certaine manière. Alors que nos voisins sont plus pro-iraniens. Tu vois, il y a des divisions. Enfin, il faut vraiment se dire que, voilà, le monde musulman, voire même le monde arabe, ce n'est pas une masse homogène et on peut comme ça déplacer, etc. Donc, ça, c'est un point. Et le deuxième point aussi, la Cisjordanie n'a rien à faire. La Cisjordanie, c'est la Bible. Donc, dans la Bible, on ne parle pas de Tel Aviv, on ne parle pas de... Non, non, on parle de Bethléem. Donc, pour moi, c'est là où j'ai vraiment des doutes, voilà, sur le fait que la Cisjordanie peut être, voilà, laissée ou rendue, enfin, soit, peu importe. Mais voilà, je te laisse la parole. Désolé. BTS, à toi. C'était juste, en fait, par rapport à une remarque que tu as eue, en fait, qui me dérange un peu et ça se rend un tout petit peu du sujet là. Quand tu as dit ceux qui pensent que le 7 octobre, on l'a laissé volontairement se provoquer, c'est des antisémites. Tu sais, moi, je me suis posé la question et je ne pense pas être antisémite. C'est simplement que... Non, mais si, Walter, je ne suis pas faute ça enregistré pour le réécouter. Moi, je me suis posé la question. C'est-à-dire, comme j'avais, entre guillemets, l'idée que la défense israélienne est une des meilleures au monde et peut-être même aussi leur service d'espionnage, je pense que le Mossad, ce n'est pas le service d'espionnage. C'est bien ça, non, c'est bien ceux qui se... Je me trompe pour ces... Non, mais je vais te répondre dessus, c'est intéressant parce que je n'ai pas dit exactement ça. J'ai dit que quand je vais dire ce que je vais dire, les antipides vont dire « Ah, voilà, c'est eux qui ont organisé. » Je ne voulais pas donner une espèce d'alibi qui fasse du grain à un autre, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ce que tu dis, aujourd'hui même, un de mes meilleurs amis, qui lui est juif, juif pratiquant, croyant, avec qui je parle beaucoup de plein de choses, etc., il m'a dit « Tu sais, j'ai bien réfléchi, je donne un scoop, on s'en fout, il n'est pas connu, mais bon. » Il m'a dit « Tu sais, j'ai bien réfléchi, je suis désolé, mais ça ne peut pas être ce qui s'est passé le 7 octobre, ce n'est pas possible. » Lui, il a vécu en Israël, il a beaucoup de contacts en plus en Israël. Il y a beaucoup de gens qui doutent, il faut dire la vérité, c'est que même des... Moi, je suis comme ça parce que j'ai le réflexe de défendre pour ne pas que les gens parlent. Mais finalement, j'avoue que ce n'est pas complètement impossible qu'il y ait des gens à l'intérieur d'Israël, mais pas Netanyahou, paradoxalement, c'est un peu ce qu'il m'expliquait. Des gens à l'intérieur d'Israël pour faire tomber Netanyahou, mais qui n'ont pas mesuré jusqu'où ça pouvait aller. Lui, il me dit ma théorie... Alors, Walter, sois sérieux, sérieux, Walter... Allô ? Non, ça serait plus... C'est incroyable, quoi. Attends, Augustin, entre toi et moi, il n'y a personne qui peut être sérieux, parce que personne ne connaît la vraie version. Donc, j'ai le droit de donner mon avis, d'accord ? Lui, ce qu'il me dit, à l'intérieur, ce n'est même pas mon avis, mais maintenant qu'il m'a dit ça, je n'ai pas pensé à ça, et ça semble être possible. Lui, ce qu'il me dit, c'est qu'en fait, justement, tout à l'heure, je parlais de ça, qu'il y avait des grosses tensions politiques internes, intérieures, etc., en Israël, que déjà, il voulait faire péter Netanyahou, beaucoup de gauchistes un peu tendance Ares, je ne sais pas si vous connaissez Ares, c'est le journal de gauche pire que Libération, ici. Et donc, en fait, il dit qu'il y a forcément des forces, même dans l'armée, auxquelles ils ont laissé faire, sans en informer, machin, Netanyahou, je ne sais pas quoi, mais qui ont ensuite, après, été dépassés par le truc. Eh bien, c'est marrant, c'est que ce discours, on le retrouve, alors c'est marrant, c'est quand ça concerne des Arabes qui attaquent, on retrouve ce discours avec le 11 septembre. Il y a des gens qui disent c'est impossible que Ben Laden et Al-Qaïda organisent l'attentat à New York, on parle de New York, à l'époque, c'était Bush le président, Bush avait besoin d'un alibi pour attaquer l'Irak, donc il fallait attaquer l'Afghanistan, parce que voilà, mais bon, il fallait l'alibi pour les Américains, c'est impossible de détourner des avions, parce que nous, les Américains, attention, c'est la CIA, on ne peut pas, et bien, résultat des courses, et là, tu dis la même chose, moi, Walter, il faut être plus simple, plus pragmatique, il y a des erreurs, ton analogie, les armées, ah ben, l'arlogie, c'est la même, c'est de dire, des Arabes sont incapables par eux-mêmes de surprendre un pays occidental. Mais putain, j'ai jamais dit ce que tu dis, ils ont laissé faire, laissé faire, ça veut dire, on aurait pu l'empêcher, mais on ne l'a pas fait, parce qu'on a laissé faire. Attends, attends, c'est un peu, tu me sortes toujours à la gorge sans que j'ai le temps. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit, les gars, vous avez surestimé le Mossad, vous croyez que c'est des surhommes, ils ont leur faille, c'était un jour de fête, ils étaient concentrés sur le lesbola, ils n'ont pas vu venir le truc, ils ont fait une erreur, arrêtez vos conneries. Donc ça, c'était mon opinion. C'est-à-dire un peu, ils ne sont pas infaillibles, et je n'ai jamais dit, les Arabes sont tellement cons, ils ne peuvent pas faire ça. C'est le contraire, je suis en train de dire, c'est une erreur de baiser. Mais maintenant, je dis, d'après ce qu'il m'a dit mon pote, j'ai le droit de baiser. Donc tu changes d'avis, l'avis contraire, c'est les Israéliens sont super forts, donc ils ont laissé passer. Mais je ne veux pas humilier les Arabes en disant ça. Non, non, c'est pas ça, mais ça, c'est quelque chose, tu sais, je suis en train de dire un bouquin actuellement d'Amin Malouf, un écrivain libanais, qui s'appelle Labyrinthe des Égarés. Je fais ma petite pub pour lui. Et il explique que l'Occident, ils ont ce complexe depuis le 19e siècle d'être invincibles. Et à l'époque, les Russes avaient perdu contre les Japonais. Pareil, c'était une bataille. Les Russes envoient les canonnières pour défoncer Tokyo, à l'époque, et ils se sont défoncés par les Japonais. Et personne ne comprend. Tu vois, ça veut dire que non, l'Occident ne peut pas perdre. C'est pas possible. Et en fait, ce mécanisme, c'est quelque chose de mental, de psychologique, qu'on retrouve depuis le 19e siècle. L'Occident ne perd pas. C'est pas possible. Et donc, depuis avant, quand il perdait, c'était une anomalie, etc. Maintenant, c'est un complot. Ça veut dire que à l'époque, on ne se souhaitait pas. On laisse finir. Augustin, en fait, c'était même pas l'objet. C'est même pas de dire que les Arabes ne sont pas capables de faire ça. C'est, est-ce que, pour des intérêts politiques qu'on voit aujourd'hui, en fait, la légitimité d'une action de Netanyahou, moi, je ne le voyais même par la gauche israélienne, je voyais plutôt ça, que la droite israélienne a laissé faire pour justement légitimer l'action d'ailleurs d'envahir Gaza. Donc, c'était plus simple. C'est la même chose que vous. Non, je ne le pensais pas. C'est vrai que l'attaque d'Irak peut être authentifié d'une attaque. Ok. Juste un truc, c'est que les États-Unis n'avaient aucun intérêt et attaqué l'Afghanistan. Mais ça, c'est un autre sujet. Juste répondre pour ce que tu viens de dire. Alors, il faut comprendre que Netanyahou, à ce moment-là, alors peut-être que dans sa tête, il s'est dit un jour, il faudra dégager Gaza. J'imagine qu'il doit se le dire tous les matins depuis des années. Sauf que, dans tous les cas, il ne l'aurait certainement pas fait à ce moment-là parce qu'à ce moment-là, ils étaient en train de signer les accords d'Abraham avec l'Arabie saoudite. C'était super important. Ça faisait rager à mort les Iraniens. Et donc, c'est certainement pas là, à ce moment-là, qu'il allait foutre le bordel alors qu'il était en train de signer. C'est pas faux. Ouais, non, c'est pas faux. C'est pas faux. Je suis d'accord ? T'as raison ? T'as raison ? Ce que tu viens de dire, c'est vrai ? Donc, ça ne vient pas de Netanyahou, évidemment que non. C'est pas possible. Tu peux pas mettre en branle. Tu peux pas, comment dire, saboter une armée, en fait. Ça n'existe pas. C'est juste de l'interfection. C'est tout. C'est des gens qui, comme t'as dit, jour de fête, ça fait des années qu'ils ont des menaces partout. Les principales menaces, c'est le Hezbollah, c'est la Syrie et la Cisjordanie. Ça vient pas du tout de ce côté-là. Ils ont laissé. Ça arrive, quoi. Je veux dire, pourquoi imaginer des détruits que des Irans et faire plus de... Faut que... Ne m'en gâle pas. Ne m'en gâle pas. Moi, j'ai deux... Non, 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 c'est pas toi que j'en gâle ou à terre, mais c'est un truc qu'on retrouve qui a un mécanisme depuis le XIXe siècle. C'est que l'Occident ne perd jamais. C'est le cas. Non, non, non. Je peux pas perdre. Tu sais, c'est... Moi, ma version, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'ai dit, mais je ne dis simplement qu'aujourd'hui, ce qu'il m'a dit, c'était un peu plus étayé que ça, je l'ai fait résumer, il y avait pas mal de trucs qui me disaient « Tiens, peut-être c'est ça, finalement. » Mais bon, j'en sais rien, moi, je suis pas plus informé que vous. C'est que des gens... Toi, tu fais la politique, je sais que tu suis la politique aux États-Unis. Regarde, pour moi, c'est le bordel, là-bas, entre Biden, Trump, etc. Imagine qu'il y a une attaque aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire « Ah, mais c'est Biden, il fait exprès parce qu'il sait que Trump va peut-être gagner. » Donc, toi, non. À un moment donné, il y a des événements qui sont des événements, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas besoin d'imaginer tes complots, etc. Non, mais attends, il y a quand même un point commun dans mes deux versions, parce que je ne suis pas contre-débile, je ne change pas de version complètement. Dans mes deux versions, dans les deux versions, celle que je t'ai dit au début, ce que je pensais, et là, maintenant, ce que je commence à penser, ça ne vient pas de Netanyahou. Ça, c'est la base. Ça ne vient pas de Netanyahou. Il n'avait aucun intérêt à faire ça maintenant. Après les autres, il y a peut-être d'autres versions que je ne connais pas. Moi, je ne vois pas de complot. Augustin, ce n'est pas des complots, c'est de la politique. C'est de la politique violente, mais c'est de la politique. Non, c'est un complot, parce que ce n'est pas officiel. Donc, c'est un complot. Laissez faire, alors qu'on n'est pas au courant, ça s'appelle un complot. Si ce n'est pas un ordre officiel du gouvernement israélien, donc, c'est un complot. C'est un sabotage. Tu ne peux pas dire à l'armée « laissez passer », ça s'appelle un complot. Un mois. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est un complot. Comme on l'a en septembre. Non, mais dans tous les cas, ce n'est pas « laisser passer ». C'est… Oui, on va avoir ta raison, ça revient à ça. Bah oui, excuse-moi, ils ont « laisser passer » des milliers de soldats, enfin, de militants à masse dans la terre. Enfin, excuse-moi, ça ne s'appelle « laisser passer ». Le pire en plus, c'est que 80% des victimes, non, mais ce qui… Enfin, c'est un peu cocasse, si j'ose dire, c'est horrible, c'est contradictoire, c'est que 80% des morts israéliens de cette fête et des kiboutts, c'est des gens qui votaient à gauche, qui détestent Netanyahou. Ça, ça fait partie des indices que les mecs ont sortis pour dire que c'est Netanyahou. Regarde, tenez, ce n'est même pas des électeurs à lui, c'est des gauchistes. C'est vrai que les bronquignols de la fête, plus les kibouttsis, socialistes, etc., c'est tous des anti-Nétanyahou. C'est des gens qui l'avaient, ils disaient, il faut aider les Palestiniens, d'ailleurs, ils les faisaient travailler dans les kiboutts, etc. Ils sont tous faits trahir, les mecs qui travaillaient dans les kiboutts, ils ont donné les adresses, tiens, là, il y a trois personnes, là, il y a quatre. C'est horrible, ce qui s'est passé. Même à titre individuel, sans rentrer dans le détail du pathos, à titre individuel, des Palestiniens qui travaillaient là-bas, des Gazaouis, qui travaillaient dans ces kiboutts, d'accord, et qui gagnaient des salaires qui leur permettaient de vivre à Gaza comme des princes. Tout le monde oublie de préciser ce genre de choses. Ils donnaient les mêmes salaires qu'à les Israéliens. C'est exagéré, là. On ne le dit pas comme des princes à Gaza. Gaza, c'est une prison assez ouverte. C'est pas comme des princes, on le dit. D'accord, c'est une façon de parler, comme des princes, c'est beaucoup mieux que la moyenne, ça que je veux dire. Ils ont trahi, ils ont fait des plans. Le kibout, c'est le truc là, on a vu les trucs, c'est incroyable, c'est horrible. Ça, c'est le problème du gauchiste, j'ai envie de te dire, c'est toujours la même chose. C'est très triste, moi de toute façon, je pleure toutes les victimes, je ne veux pas faire mon pathos non plus, mais il faut qu'il soit au Gazaoui. Super. Ok, je voulais te demander, il y a Harry qui vient de nous rejoindre, lui, il connaît bien la société israélienne. Ça va, oui. Bonsoir, Walter. Non, non, il a raison, il est comme des princes avec un salaire israélien, il a raison. Et je t'invite à aller voir, si tu veux, je peux reposter ça là-haut. Moi, je habite en Israël, je me balade souvent dans les territoires palestiniens, donc que ce soit Gaza ou la Cisjordanie, je n'y vais pas. Gaza, je n'y vais pas, mais je vais souvent autour de Gaza et tu vois bien les plaques palestiniennes parce qu'ils ont leurs propres plaques. On leur a donné l'administration, donc ils se gèrent, ils sont contents, ils ont leurs plaques blanches et tout, elles sont magnifiques. Sauf qu'il y en a, ils ont des mébarres S600, tu vois, donc en sachant que ça, ça vaut 500 000 euros en Europe pour la faire venir, imagine le prix. Donc je peux te dire qu'ils vivent plus que comme des princes. Et si tu veux, je peux même te remettre la vidéo dans la bulle. Je la remets tout de suite. Alors que quand t'as Gazaoui qui est un prince, il peut partir à Las Vegas pour au casino, il fait comment ? Le prince. Eh bien, il prend son passeport de réfugié et il va à Las Vegas, voilà. C'est pas vrai. Tu dis n'importe quoi, c'est faux. C'est pas vrai. Eh bien, écoute, t'es obligé de caricaturer. T'es obligé de caricaturer. C'est pas vrai. Va à l'aéroport de Ben Gurion. Je t'invite à aller à l'aéroport de Ben Gurion. Mais combien il y a de réfugiés gazarouis à Ben Gurion ? Mais tu rigoles, quoi ? Tu vas à l'aéroport de Ben Gurion, tu vas voir s'il n'y a pas des réfugiés palestiniens. Il n'y a pas de réfugiés palestiniens, il n'y a pas de réfugiés de Gaza. Ah ouais, c'est faux. Non, les gazarouis ne peuvent pas sortir du territoire sauf en passant à l'aéroport. Gaza, s'ils veulent voyager, ils n'ont aucun problème. Ils ont une frontière avec l'Égypte, c'est leur frère en islam. C'est faux. C'est faux. Gaza, ils ont une frontière avec l'Égypte, c'est pas faux. C'est leur frère en islam. Oui, c'est faux. Un gazaroui de nationalité 100% gazaroui ne passe pas. Les seuls qui passent Il n'y a pas de nationalité gazaroui, déjà, pour commencer. Et c'est pas notre problème s'ils ne passent pas avec l'Égypte. C'est pas le problème d'Israël, d'accord ? Ils ne passent pas avec donc, ne vient pas dire que l'Égypte a l'Égypte. C'est pas le problème d'Israël si les Égyptiens ne veulent pas les laisser passer. C'est pas le problème d'Israël. de mentir en disant qu'ils ont la même fonction, etc. On n'est pas l'égard. On n'est pas l'égard. Les paysans peuvent voyager. Maintenant, si les gazarouis veulent voyager, ils n'ont qu'à passer par l'Égypte. C'est pas le problème que les Israéliens ne laissent pas passer. Parce qu'ils ont un accord avec l'Égypte. C'est pas le problème des Israéliens. Non, 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 non. Augustin, il t'exagère. Ils ne laissent pas passer parce qu'ils ne veulent pas les laisser passer. C'est pas une question d'accord. C'est pas le problème des Israéliens, les gazarouis. En tout cas, les gazarouis ne voyagent pas. Donc, tu peux raconter ce qu'ils ont. Les gazarouis peuvent passer par l'Égypte. Non, ils ne passent pas par l'Égypte. Il y a des gens qui ne peuvent pas les laisser passer tout le temps. C'est pas le problème des Israéliens. C'est faux. Non, mais je n'ai pas dit que c'est le problème des Israéliens. J'ai dit que c'est faux. Donc, tu ne peux pas dire qu'ils passent là pour les Israéliens. Alors, une seconde, une seconde. On va changer de sujet.